Approbation Je sous-signais, qui me suis fait passer pour savant, et même pour homme d'esprit, et lu ce manuscrit, que j'ai trouvé malgré moi curieux, amusant, moral, philosophique, digne de plaire à ceux-mêmes qui haïssent les romans. Ainsi je l'ai décrié, et j'ai assuré M. le Cadillet-Squier que c'est un ouvrage détestable. Épitre dédicatoire de Zadig à la sultane Shera par Sadi Le 10 du mois de Chiwal, l'an 837 de l'Égire Charme des prunelles, tourment des cœurs, lumière de l'esprit, Je ne baisse point la poussière de vos pieds, parce que vous ne marchez guère, ou que vous marchez sur des tapis d'Iran ou sur des roses. Je vous offre la traduction d'un livre d'un ancien sage qui, ayant le bonheur de n'avoir rien à faire, eut celui de s'amuser à écrire l'histoire de Zadig, ouvrage qui dit plus qu'il ne semble dire. Je vous prie de le lire et d'en juger, car quoi que vous soyez dans le printemps de votre vie, quoi que tous les plaisirs vous cherchent, quoi que vous soyez belles et que vos talents ajoutent à votre beauté, quoi qu'on vous loue du soir au matin, et que par toutes ces raisons vous soyez en droit de n'avoir pas le sens commun, Cependant, vous avez l'esprit très sage et le goût très fin, et je vous ai entendu raisonner mieux que de vieux derviches à longues barbes et à bonnets pointus. Vous êtes discrète et vous n'êtes point défiante, vous êtes douce sans être faible, vous êtes bienfaisante avec discernement, Vous aimez vos amis, et vous ne vous faites point d'ennemi. Votre esprit n'emprunte jamais ses agréments des traits de la médisance. Vous ne dites de mal ni n'en faites, malgré la prodigieuse facilité que vous y auriez. Enfin, votre âme m'a toujours paru pure, comme votre beauté. Vous avez même un petit fond de philosophie qui m'a fait croire que vous prendriez plus de goût qu'une autre à cet ouvrage d'un sage. Il fut écrit d'abord en ancien chaldéen, qui ni vous ni moi n'entendons. On le traduisit en arabe pour amuser le célèbre sultan Ouloug Beb. C'était du temps où les arabes et les persans commençaient à écrire des mille et une nuits, des mille et un jours, etc. Ouloug aimait mieux la lecture de Zadig, mais les sultanes aimaient mieux les mille et un. « Comment pouvez-vous préférer, » leur disait le sage Ouloug, « des contes qui sont sans raison et qui ne signifient rien ? » « C'est précisément pour cela que nous les aimons, » répondait les sultanes. « Je me flatte que vous ne leur ressemblerez pas et que vous serez un vrai Ouloug. » « J'espère même que, quand vous serez las des conversations générales, qui ressemblent assez aux mille et un, à cela près qu'elles sont moins amusantes, je pourrais trouver une minute pour avoir l'honneur de vous parler raison. « Si vous aviez été Thalestris du temps de Skander, fils de Philippe, si vous aviez été la reine de Sabé du temps de Soleiman, suscitez ces rois qui auraient fait le voyage. Je prie les vertus célestes que vos plaisirs soient sans mélange, votre beauté durable et votre bonheur sans fin. » Du temps du roi Moabdar, il y avait à Babylone un jeune homme nommé Zadig, né avec un beau naturel fortifié par l'éducation. Quoique riche et jeune, il savait modérer ses passions. Il n'affectait rien. Il ne voulait point toujours avoir raison. Il savait respecter la faiblesse des hommes. On était étonné de voir qu'avec beaucoup d'esprit, il n'insulta jamais par des railleries, à ses propos si vagues, si rompus, si tumultueux, à ses médisances téméraires, à ses décisions ignorantes, à ses turlupinades grossières, à ce vain bruit de paroles qu'on appelait « conversation dans Babylone ». Il avait appris dans le premier livre de Zoroastre que l'amour propre est un ballon gonflé de vent, dont il sort des tempêtes quand on lui fait une piqûre. Zadig, surtout, ne se vantait pas de mépriser les femmes et de les subjuguer. Il était généreux. Il ne craignait point d'obliger des ingrats, suivant ce grand précepte de Zoroastre. « Quand tu manges, donne à manger aux chiens. » Il était aussi sage qu'on peut l'être, car il cherchait à vivre avec des sages. Instruit dans les sciences des anciens chaldéens, il n'ignorait pas les principes physiques de la nature, tels qu'on les connaissait alors, et savait de la métaphysique ce qu'on en a su dans tous les âges, c'est-à-dire fort peu de choses. Il était fermement persuadé que l'année était de 365 jours et un quart, malgré la nouvelle philosophie de son temps, et que le soleil était au centre du monde. Et quand les principaux mages lui disaient, avec une hauteur insultante, qu'il avait de mauvais sentiments, et que c'était être ennemi de l'État que de croire que le soleil tournait sur lui-même, et que l'année avait douze mois, il se taisait sans colère et sans dédain. Zadig, avec de grandes richesses, et par conséquent avec des amis, ayant de la santé, une figure aimable, un esprit juste et modéré, un cœur sincère et noble, crut qu'il pouvait être heureux. Il devait se marier à Sémir, que sa beauté, sa naissance et sa fortune rendaient le premier parti de Babylone. Il avait pour elle un attachement solide et vertueux, et Sémir l'aimait avec passion. Ils touchaient au moment fortuné qui allait les unir, lorsque, se promenant ensemble vers une porte de Babylone, sous les palmiers qui ornaient le rivage de l'Euphrate, ils virent venir à eux des hommes armés de sabres et de flèches. C'étaient les satellites du jeune Orkan, neveu d'un ministre à qui les courtisans de son oncle avaient fait à croire que tout lui était permis. Il n'avait aucune des grâces ni des vertus de Zadig, mais croyant valoir beaucoup mieux, il était désespéré de n'être pas préféré. Cette jalousie, qui ne venait que de sa vanité, lui fit penser qu'il aimait éperdument Sémir. Il voulait l'enlever. Les ravisseurs la saisirent, et dans les emportements de la violence, ils la blessèrent. Ils firent couler le sang d'une personne dont la vue aurait attendri les tigres du mont Imaüs. Elle perçait le ciel de ses plaintes. Elle s'écriait, « Mon cher époux, on m'arrache à ce que j'adore. » Elle n'était point occupée à son danger. Elle ne pensait qu'à son cher Zadig. Celui-ci, dans le même temps, la défendait avec toute la force que donnent la valeur et l'amour. Aidé seulement de deux esclaves, il mit les ravisseurs en fuite et ramena chez elle Sémir, évanouie et sanglante, qui, en ouvrant les yeux, vit son libérateur. Elle lui dit, « Oh, Zadig, je vous aimais comme mon époux. Je vous aime comme celui à qui je dois l'honneur et la vie. » Jamais il n'y eut un cœur plus pénétré que celui de Sémir. Jamais, bouche plus ravissante, n'exprima des sentiments plus touchants par ces paroles de feu qu'inspirent le sentiment du plus grand des bienfaits et le transport le plus tendre de l'amour, le plus légitime. Sa blessure était légère. Elle guérit bientôt. Zadig était blessé plus dangereusement. Un coup de flèche reçu près de l'œil lui avait fait une plaie profonde. Sémir ne demandait au Dieu que la guérison de son amant. Ses yeux étaient nuit et jour, baignés de larmes. Elle attendait le moment où ceux de Zadig pourraient jouir de ses regards. Mais un abcès survenu à l'œil blessé fit tout craindre. On envoya jusqu'à Memphis chercher le grand médecin Hermès, qui vint avec un nombreux cortège. Il visita le malade et déclara qu'il perdrait l'œil. Il prédit même le jour et l'heure où ce funeste accident devait arriver. « Si eût été l'œil droit, dit-il, je l'aurais guéri, mais les plaies de l'œil gauche sont incurables. » Nous, Babylone, en plaignant la destinée de Zadig, admira la profondeur de la science d'Hermès. Deux jours après, l'abcès perça de lui-même. Zadig fut guéri parfaitement. Hermès écrivit un livre où il lui prouva qu'il n'avait pas dû guérir. Zadig ne le lut point. Mais dès qu'il put sortir, il se prépara à rendre visite à celle qui faisait l'espérance du bonheur de sa vie et pour qui seul il voulait avoir des yeux. Sémir était à la campagne depuis trois jours. Il apprit en chemin que cette belle dame, ayant déclaré hautement qu'elle avait une aversion insurmontable pour les borgnes, venait de se marier à Orkhan la nuit même. À cette nouvelle, il tomba sans connaissance. Sa douleur le mit au bord du tombeau. Il fut longtemps malade. Mais enfin, la raison l'emporta sur son affliction. Et l'atrocité de ce qu'il éprouvait servit même à le consoler. Puisque j'ai essuyé, dit-il, un si cruel caprice d'une fille élevée à la cour, il faut que j'épouse une citoyenne. Il choisit Azora, la plus sage et la mieux née de la ville. Il l'épousa et vécut un mois avec elle dans les douceurs de l'union la plus tendre. Seulement, il remarquait en elle un peu de légèreté et beaucoup de penchant à trouver toujours que les jeunes gens les mieux faits étaient ceux qui avaient le plus d'esprit et de vertu. Chapitre 2 Le Nez Un jour, Azora revint d'une promenade tout en colère et faisant de grandes exclamations. « Qu'avez-vous, lui dit-il, ma chère épouse, qui vous peut mettre ainsi hors de vous-même ? » « Hélas, » dit-elle, « vous seriez indignée comme moi si vous aviez vu le spectacle dont je viens d'être témoin. J'ai été consolée la jeune veuve Cosseroux qui vient d'élever depuis deux jours un tombeau à son jeune époux auprès du ruisseau qui borde cette prairie. Elle a promis au Dieu, dans sa douleur, de demeurer auprès de ce tombeau tant que l'eau de ce ruisseau coulerait auprès. « Eh bien, » dit Zadig, « voilà une femme estimable qui aimait véritablement son mari. » « Ah ! » reprit Azora, « si vous saviez à quoi elle s'occupait quand je lui ai rendu visite. À quoi donc, belle Azora ? » Elle faisait détourner le ruisseau. Azora se répandit en des invectives si longues, éclata en reproche si violent contre la jeune veuve que ce faste de vertu ne plut pas à Zadig. Il avait un ami nommé Cador qui était un de ces jeunes gens à qui sa femme trouvait plus de probité et de mérite qu'aux autres. Il le mit dans sa confidence et s'assura autant qu'il le pouvait de sa fidélité par un présent considérable. Azora, ayant passé deux jours chez une de ses amies à la campagne, revint le troisième jour à la maison. Des domestiques en pleurs lui annoncèrent que son mari était mort subitement, la nuit même, qu'on n'avait pas osé lui porter cette funeste nouvelle et qu'on venait d'ensevelir Zadig dans le tombeau de ses pères au bout du jardin. Elle pleura, s'arracha les cheveux et jura de mourir. Le soir, Cador lui demanda la permission de lui parler et ils pleurèrent tous deux. Le lendemain, ils pleurèrent moins et dînèrent ensemble. Cador lui confia que son ami lui avait laissé la plus grande partie de son bien et lui fit entendre qu'il mettrait son bonheur à partager sa fortune avec elle. La dame pleura, se fâcha, s'adoucit. Le souper fut plus long que le dîner. On se parla avec plus de confiance. Azora fit l'éloge du défunt mais elle avoua qu'il avait des défauts dont Cador était exempt. Au milieu du souper, Cador se plaignit d'un mal de rate violent. La dame, inquiète et empressée, fit apporter toutes les essences dont elle se parfumait pour essayer s'il n'y en avait pas qu'une qui fût bonne pour le mal de rate. Elle regretta beaucoup que le grand Hermès ne fût pas encore à Babylone. Elle daigna même toucher le côté où Cador sentait de si vives douleurs. « Êtes-vous sujet à cette cruelle maladie ? » lui dit-elle avec compassion. « Elle me met quelquefois au bord du tombeau, lui répondit Cador. « Et il n'y a qu'un seul remède qui puisse me soulager, c'est de m'appliquer sur le côté le nez d'un homme qui soit mort la veille. » « Voilà un étrange remède, dit Azora. Pas plus étrange, répondit-il, que les sachets du sieur Arnoux contre l'apoplexie. » Cette raison, jointe à l'extrême mérite du jeune homme, détermina enfin la dame. « Après tout, dit-elle, quand mon mari passera du monde d'hier dans le monde du lendemain sur le pont Tchinavar, l'ange Asraël lui accordera-t-il moins le passage parce que son nez sera un peu moins long dans la seconde vie que dans la première ? » Elle prit donc un rasoir, elle alla au tombeau de son époux, l'arrosa de ses larmes et s'approcha pour couper le nez à Zadig, qu'elle trouva tout étendu dans la tombe. Zadig se relève en tenant son nez d'une main et arrêtant le rasoir de l'autre. « Madame, lui dit-il, ne criez plus tant contre la jeune Kosserou. Le projet de me couper le nez vaut bien celui de détourner un ruisseau. » Chapitre 3 Le chien et le cheval Zadig éprouva que le premier mois du mariage, comme il est écrit dans le livre du Zend, est la lune du miel et que le second est la lune de l'absinthe. Il fut quelque temps après obligé de répudier Azora qui était devenue trop difficile à vivre et il chercha son bonheur dans l'étude de la nature. « Rien n'est plus heureux, disait-il, qu'un philosophe qui lit dans ce grand livre que Dieu a mis sous nos yeux. Les vérités qu'il découvre sont à lui. Il nourrit et il élève son âme. Il vit tranquille et ne craint rien des hommes et sa tendre épouse ne vient point lui couper le nez. » Plein de ses idées, il se retira dans une maison de campagne sur les bords de l'Euphrate. Là, il ne s'occupait pas à calculer combien de pousses d'eau coulaient en une seconde sous les arches d'un pont ou s'il tombait une ligne cube de pluie dans le mois de la souris plus que dans le mois du mouton. Il n'imaginait point de faire de la soie avec des toiles d'araignées ni de la porcelaine avec des bouteilles cassées. Mais il étudia surtout les propriétés des animaux et des plantes et il acquit bientôt une sagacité qui lui découvrait mille différences où les autres hommes ne voient rien que d'uniforme. Un jour, se promenant auprès d'un petit bois, il vit accourir à lui un eunuque de la reine, suivi de plusieurs officiers qui paraissaient dans la plus grande inquiétude et qui couraient ça et là comme des hommes égarés qui cherchent ce qu'ils ont perdu de plus précieux. « Jeune homme lui dit le premier eunuque « N'avez-vous point vu le chien de la reine ? » Zadig répondit modestement « C'est une chienne et non pas un chien. » « Vous avez raison » reprit le premier eunuque. « C'est une épagnole très petite » ajouta Zadig. « Elle a fait depuis peu des chiens. Elle boite du pied gauche de devant et elle a les oreilles très longues. Vous l'avez donc vu ? » dit le premier eunuque tout essoufflé. « Non » répondit Zadig « Je ne l'ai jamais vu et je n'ai jamais su si la reine avait une chienne. » Précisément dans le même temps par une bizarrerie ordinaire de la fortune le plus beau cheval de l'écurie du roi s'était échappé des mains d'un palfrenier dans les plaines de Babylone. Le grand veneur et tous les autres officiers couraient après lui avec autant d'inquiétude que le premier eunuque après la chienne. Le grand veneur s'adressa à Zadig. Et il lui demanda s'il n'avait point vu passer le cheval du roi. « C'est » répondit Zadig le cheval qui galope le mieux. « Il a cinq pieds de haut le sabot fort petit. Il porte une queue de trois pieds et demi de long. Les bossettes de son mort sont d'or à vingt-trois carats. Ses fers sont d'argent à onze deniers. « Quel chemin a-t-il pris ? Où est-il ? » demanda le grand veneur. « Je ne l'ai point vu » répondit Zadig et je n'en ai jamais entendu parler. Le grand veneur et le premier eunuque ne doutèrent pas que Zadig n'eût volé le cheval du roi et la chienne de la reine. Ils le firent conduire devant l'assemblée du grand d'Esterham qui le condamna au Knout et a passé le reste de ses jours en Sibérie. À peine le jugement fut-il rendu qu'on retrouva le cheval et la chienne. Les juges furent dans la douloureuse nécessité de réformer leur arrêt mais ils condamnèrent Zadig à payer quatre cent onze d'or pour avoir dit qu'il n'avait point vu ce qu'il avait vu. Il fallut d'abord payer cette amende après quoi il fut permis à Zadig de plaider sa cause au conseil du grand d'Esterham il parla en ces termes étoile de justice abîme de science miroir de vérité qui avait la pesanteur du plomb la dureté du fer l'éclat du diamant et beaucoup d'affinité avec l'or puisqu'il m'est permis de parler devant cette auguste assemblée je vous jure par Oros Mad que je n'ai jamais vu la chienne respectable de la reine ni le cheval sacré du roi des rois. Voici ce qui m'est arrivé je me promenais vers le petit bois où j'ai rencontré depuis le vénérable nuque et le très illustre grand veneur j'ai vu sur le sable les traces d'un animal et j'ai jugé aisément que c'était celle d'un petit chien des sillons légers et longs imprimés sur de petites éminences de sable entre les traces des pattes m'ont fait connaître que c'était une chienne dont les mamelles étaient pendantes et qu'ainsi elle avait fait des petits il y a peu de jours d'autres traces en un sens différent qui paraissaient toujours avoir rasé la surface du sable à côté des pattes de devant m'ont appris qu'elle avait les oreilles très longues et comme j'ai remarqué que le sable était toujours moins creusé par une patte que par les trois autres j'ai compris que la chienne de notre auguste reine était un peu boiteuse si je l'ose dire à l'égard du cheval du roi des rois vous saurez que me promenant dans les routes de ce bois j'ai aperçu les marques des fers d'un cheval elles étaient toutes à égale distance voilà ai-je dit un cheval qui a un galop parfait la poussière des arbres dans une route étroite qui n'a que sept pieds de large était un peu enlevée à droite et à gauche à trois pieds et demi du milieu de la route ce cheval ai-je dit à une queue de trois pieds et demi qui par ses mouvements de droite et de gauche a balayé cette poussière j'ai vu sous les arbres qui formaient un berceau de cinq pieds de haut les feuilles des branches nouvellement tombées et j'ai connu que ce cheval y avait touché et qu'ainsi il avait cinq pieds de haut quant à son mort il doit être d'or à vingt-trois carats car il en a frotté les bossettes contre une pierre que j'ai reconnu être une pierre de touche et dont j'ai fait l'essai j'ai jugé enfin par les marques que ces fers ont laissé sur des cailloux d'une autre espèce qu'il était ferré d'argent à onze donniers de faim tous les juges admirèrent le profond et subtil discernement de Zadig la nouvelle en vint jusqu'au roi et à la reine on ne parlait que de Zadig dans les antichambres dans la chambre et dans le cabinet et quoique plusieurs mages opinas qu'on devait le brûler comme sorcier le roi ordonna qu'on lui rendit l'amende des quatre cent onze d'or à laquelle il avait été condamné le greffier les huissiers les procureurs vint chez lui en grand appareil lui rapporter ses quatre cent onze ils en retinrent seulement trois cent quatre-vingt dix-huit pour les frais de justice et leurs valets demandèrent des honoraires Zadig vit combien il était dangereux quelquefois d'être trop savant et se promit bien à la première occasion de ne point dire ce qu'il avait vu cette occasion se trouva bientôt un prisonnier d'état s'échappa il passa sous les fenêtres de sa maison on interrogea Zadig il ne répondit rien mais on lui prouva qu'il avait regardé par la fenêtre il fut condamné pour ce crime à cinq cent onze d'or et il remercia ses juges de leur indulgence selon la coutume de Babylone grand Dieu dit-il en lui-même qu'on est à plaindre quand on se promène dans un bois où la chienne de la reine et le cheval du roi ont passé qu'il est dangereux de se mettre à la fenêtre et qu'il est difficile d'être heureux dans cette vie chapitre 4 l'envieux Zadig voulut se consoler par la philosophie et par l'amitié des mots que lui avait fait la fortune il avait dans un faubourg de Babylone une maison ornée avec goût où il rassemblait tous les arts et tous les plaisirs dignes d'un honnête homme le matin sa bibliothèque était ouverte à tous les savants le soir sa table l'était à la bonne compagnie mais il connut bientôt combien les savants sont dangereux il s'éleva une grande dispute sur une loi de Zoroastre qui défendait de manger du griffon comment défendre le griffon disaient les uns si cet animal n'existe pas il faut bien qu'il existe disaient les autres puisque Zoroastre ne veut pas qu'on en mange Zadig voulut les accorder en leur disant s'il y a des griffons n'en mangeons point s'il y en a point nous en mangerons encore moins et par là nous obéirons tous à Zoroastre un savant qui avait composé 13 volumes sur les propriétés du griffon et qui de plus était grand et urgite se hâta d'aller accuser Zadig devant un archimage nommé Yebor le plus sot des Chaldéens et partant le plus fanatique cet homme aurait fait empaler Zadig pour la plus grande gloire du soleil et en aurait récité le brévière de Zoroastre d'un ton plus satisfait l'ami Cador un ami vaut mieux que sans prêtre elle a trouvé le vieux Yebor et lui dit vive le soleil et les griffons gardez-vous bien de punir Zadig c'est un saint il a des griffons dans sa basse cour et il n'en mange point et son accusateur est un hérétique qui ose soutenir que les lapins ont le pied fendu et ne sont point immonde et bien dit Yebor en branlant sa tête chauve il faut empaler Zadig pour avoir mal pensé des griffons et l'autre pour avoir mal parlé des lapins Cador apaisa l'affaire par le moyen d'une fille d'honneur à laquelle il avait fait un enfant et qui avait beaucoup de crédit dans le collège des mages personne ne fut empalé de quoi plusieurs docteurs murmurèrent et en présagèrent la décadence de Babylone Zadig s'écria à quoi tient le bonheur tout me persécute dans ce monde jusqu'aux êtres qui n'existent pas il maudit les savants et ne voulut plus vivre qu'en bonne compagnie il rassemblait chez lui les plus honnêtes gens de Babylone et les dames les plus aimables il donnait des soupers délicats souvent précédés de concerts et animés par des conversations charmantes dont il avait su bannir l'empressement de montrer de l'esprit qui est la plus sûre manière de n'en point avoir et de gâter la société la plus brillante ni le choix de ses amis ni celui d'Aimé n'était fait par la vanité car en tout il préférait l'être au paraître et par là il s'attirait la considération véritable à laquelle il ne prétendait pas vis-à-vis sa maison demeurait Harry Maz personnage dont la méchante âme était peinte sur sa grossière physionomie il était rongé de fiel et bouffi d'orgueil et pour comble c'était un bel esprit ennuyeux n'ayant jamais pu réussir dans le monde il se vengeait par en médire tout riche qu'il était il avait de la peine à rassembler chez lui des flatteurs le bruit des chars qui entraient le soir chez Zadig l'importunait le bruit de ses louanges l'irritait davantage il allait quelquefois chez Zadig et se mettait à table sans être prié il y corrompait toute la joie de la société comme on dit que les harpies infectent les viandes qu'elles touchent il lui arriva un jour de vouloir donner une fête à une dame qui au lieu de la recevoir alla souper chez Zadig un autre jour causant avec lui dans le palais ils abordèrent un ministre qui pria Zadig à souper et ne pria point à Rimaz les plus implacables haines n'ont pas souvent des fondements plus importants cet homme qu'on appelait l'envieux dans Babylone voulut perdre Zadig parce qu'on l'appelait l'heureux l'occasion de faire du mal se trouve cent fois par jour et celle de faire du bien une fois dans l'année comme dit Zoroastre l'envieux alla chez Zadig qui se promenait dans ses jardins avec deux amis et une belle dame à laquelle il disait souvent des choses galantes sans autre intention que celle de les dire la conversation roulait sur une guerre que le roi venait de terminer heureusement contre le prince d'Irkani son vassal Zadig qui avait signalé son courage dans cette courte guerre louait beaucoup le roi et encore plus la dame il prit ses tablettes et écrivit quatre vers qu'il fit sur le champ et qu'il donna à lire à cette belle personne ses amis le prièrent de leur en faire part la modestie ou plutôt un amour propre bien entendu l'en empêcha il savait que des vers impromptus ne sont jamais bons que pour celles en l'honneur de qui ils sont faits il brisa en deux la feuille des tablettes sur laquelle il venait d'écrire et jeta les deux moitiés dans un buisson de rose où on les chercha inutilement une petite pluie survint on regagna la maison l'envieux qui resta dans le jardin chercha tant qu'il trouva un morceau de la feuille elle avait été tellement rompue que chaque moitié de vers qui remplissait la ligne faisait un sens et même un vers d'une plus petite mesure mais par un hasard encore plus étrange ces petits vers se trouvaient formés un sens qui contenait les injures les plus horribles contre le roi on y lisait par les plus grands forfaits sur le trône affermi dans la publique paix c'est le seul ennemi l'envieux fut heureux pour la première fois de sa vie il avait entre les mains de quoi faire perdre un homme vertueux et aimable plein de cette cruelle joie il fit parvenir jusqu'au roi cette satire écrite de la main de Zadig on le fit mettre en prison lui et ses deux amis et la dame son procès lui fut bientôt fait sans qu'on daigna l'entendre lorsqu'il vint recevoir sa sentence l'envieux se trouva sur son passage et lui dit tout haut que ses vers ne valaient rien Zadig ne se piquait pas d'être un bon poète mais il était au désespoir d'être condamné comme criminel de l'aise majesté et de voir qu'on retint en prison une belle dame et deux amis pour un crime qu'il n'avait pas fait on ne lui permit pas de parler parce que ses tablettes parlaient telle était la loi de Babylone on le fit donc aller au supplice à travers une foule de curieux dont chacun n'osait le plaindre et qui se précipitait pour examiner son visage et pour voir s'il mourait avec bonne grâce ses parents seulement étaient affligés car il n'héritait pas les trois quarts de son bien étaient confisqués au profit du roi et l'autre quart au profit de l'envieux dans le temps qu'il se préparait à la mort le perroquet du roi s'envola de son balcon et s'abattit dans le jardin de Zadig sur un puisson de rose une pêche y avait été portée d'un arbre voisin par le vent elle était tombée sur un morceau de tablette à écrire auquel elle s'était collée l'oiseau enleva la pêche et la tablette et les porta sur les genoux du monarque le prince curieux il eut des mots qui ne formaient aucun sens et qui paraissaient des fins de vers il aimait la poésie il y a toujours de la ressource avec les princes qui aiment les vers l'aventure de son perroquet le fit rêver la reine qui se souvenait de ce qui avait été écrit sur une pièce de la tablette de Zadig se la fit apporter on confronta les deux morceaux qui s'ajustaient ensemble parfaitement on lut alors les vers tels que Zadig les avait faits par les plus grands forfaits j'ai vu troubler la terre sur le trône affermi le roi s'est tout dompté dans la publique paix l'amour seul fait la guerre c'est le seul ennemi qui soit à redouter le roi ordonna aussitôt qu'on fit venir Zadig devant lui et qu'on fit sortir de prison ses deux amis et la belle dame Zadig se jeta le visage contre terre aux pieds du roi et de la reine il leur demanda très humblement pardon d'avoir fait de mauvais vers il parla avec tant de grâce d'esprit et de raison que le roi et la reine voulurent le revoir il revint et plut encore davantage on lui donna tous les biens de l'envieux qu'il avait injustement accusé mais Zadig les rendit tous et l'envieux ne fut touché que du plaisir de ne pas perdre son bien l'estime du roi s'accrut de jour en jour pour Zadig il le mettait de tous ses plaisirs et le consultait dans toutes ses affaires la reine le regarda dès lors avec une complaisance qui pouvait devenir dangereuse pour elle pour le roi son auguste époux pour Zadig et pour le royaume Zadig commençait à croire qu'il n'est pas si difficile d'être heureux chapitre 5 les généreux le temps arriva où l'on célébrait une grande fête qui revenait tous les cinq ans c'était la coutume à Babylone de déclarer solennellement au bout de cinq années celui des citoyens qui avaient fait l'action la plus généreuse les grands et les mages étaient les juges le premier satrape chargé du soin de la ville exposait les plus belles actions qui s'étaient passées sous son gouvernement on allait aux voix le roi prononçait le jugement on venait à cette solennité des extrémités de la terre le vainqueur recevait des mains du monarque une coupe d'or garnie de pierreries et le roi lui disait ses paroles recevez ce prix de la générosité et puissent les dieux me donner beaucoup de sujets qui vous ressemblent ce jour mémorable venu le roi parut sur son trône environné des grands des mages et des députés de toutes les nations qui venaient à ces jeux où la gloire s'acquérait non par la légèreté des chevaux non par la force du corps mais par la vertu le premier satrape rapporta à haute voix les actions qui pouvaient mériter à leurs auteurs ce prix inestimable il ne parla point de la grandeur d'âme avec laquelle Zadig avait rendu à l'envieux toute sa fortune ce n'était pas une action qui mérita de disputer le prix il présenta d'abord un juge qui ayant fait perdre un procès considérable à un citoyen par une méprise dont il n'était pas même responsable lui avait donné tout son bien qui était la valeur de ce que l'autre avait perdu il produisit ensuite un jeune homme qui étant éperdument épris d'une fille qu'il allait épouser l'avait cédé à un ami prêt d'expirer d'amour pour elle et qui avait encore payé la dot en cédant la fille ensuite il fit paraître un soldat qui dans la guerre d'Irkani avait donné encore un plus grand exemple de générosité des soldats ennemis lui enlevaient sa maîtresse et il la défendait contre eux on vint lui dire que d'autres Irkaniens enlevaient sa mère à quelques pas de là il quitta en pleurant sa maîtresse et courut délivrer sa mère il retourna ensuite vers celle qu'il aimait et la trouva expirante il voulut se tuer sa mère lui remontera qu'elle n'avait que lui pour tout secours et il eut le courage de souffrir la vie les juges penchaient pour ce soldat le roi prit la parole et dit son action et celle des autres sont belles mais elle ne m'étonne point hier Zadig en a fait une qui m'a étonné j'avais disgracié depuis quelques jours mon ministre et mon favori Correb je plaignais de lui avec violence et tous mes courtisans m'assuraient que j'étais trop doux c'était à qui me dirait le plus de mal de Correb je demandais à Zadig ce qu'il en pensait et il osa en dire du bien j'avoue que j'ai vu dans nos histoires des exemples qu'on a payé de son bien une erreur qu'on a cédé sa maîtresse quand on a préféré une mère à l'objet de son amour mais je n'ai jamais lu qu'un courtisan ait parlé avantageusement d'un ministre disgracié contre qui son souverain était en colère je donne vingt mille pièces d'or à chacun de ceux dont on vient de réciter les actions généreuses mais je donne la coupe à Zadig sire lui dit-il c'est votre majesté seule qui mérite la coupe c'est elle qui a fait l'action la plus inouïe puisque étant roi vous ne vous êtes point fâché contre votre esclave lorsqu'il contredisait votre passion on admira le roi et Zadig le juge qui avait donné son bien l'amant qui avait marié sa maîtresse à son amie le soldat qui avait préféré le salut de sa mère à celui de sa maîtresse reçurent les présents du monarque ils virent leur nom écrit dans le livre des généreux Zadig eut la coupe le roi acquit la réputation d'un bon prince qu'il ne garda pas longtemps ce jour fut consacré par des fêtes plus longues que la loi ne le portait la mémoire s'en conserve encore dans l'Asie Zadig disait je suis donc enfin heureux mais il se trompait chapitre 6 le ministre le roi avait perdu son premier ministre il choisit Zadig pour remplir cette place toutes les belles dames de Babylone applaudirent à ce choix car depuis la fondation de l'empire il n'y avait jamais eu de ministre si jeune tous les courtisans furent fâchés l'envieux en eut un crachement de sang et le nez lui enfla prodigieusement Zadig ayant remercié le roi et la reine alla remercier aussi le perroquet bel oiseau lui dit-il c'est vous qui m'avez sauvé la vie et qui m'avez fait premier ministre la chienne et le cheval de leur majesté m'avaient fait beaucoup de mal mais vous m'avez fait du bien voilà donc de quoi dépendent les destins des hommes mais ajouta-t-il un bonheur si étrange sera peut-être bientôt évanoui le perroquet répondit oui ce mot frappa Zadig cependant comme il était bon physicien et qui ne croyait pas que les perroquets fussent prophètes il se rassura bientôt et se mit à exercer son ministère de son mieux il fit sentir à tout le monde le pouvoir sacré des lois et ne fit sentir à personne le poids de sa dignité il ne gêna point les voix du divan et chaque vizir pouvait avoir un avis sans lui déplaire quand il jugeait une affaire ce n'était pas lui qui jugeait c'était la loi mais quand elle était trop sévère il la tempérait et quand on manquait de loi son équité en faisait qu'on aurait prise pour celle de Zoroastre c'est de lui que les nations tiennent ce grand principe qu'il vaut mieux hasarder de sauver un coupable que de condamner un innocent il croyait que les lois étaient faites pour secourir les citoyens autant que pour les intimider son principal talent était de démêler la vérité que tous les hommes cherchent à obscurcir dès les premiers jours de son administration il mit ce grand talent en usage un fameux négociant de Babylone était mort aux Indes il avait fait ses héritiers ses deux fils par portions égales après avoir marié leur soeur et il laissait un présent de 30 000 pièces d'or à celui de ses deux fils qui serait jugé l'aimer davantage l'aîné lui bâtit un tombeau le second augmenta d'une partie de son héritage la dot de sa soeur chacun disait c'est l'aîné qui aime le mieux son père le cadet aime mieux sa soeur c'est à l'aîné qu'appartiennent les 30 000 pièces Zadig les fit venir tous deux l'un après l'autre il dit à l'aîné votre père n'est point mort il est guéri de sa dernière maladie il revient à Babylone Dieu soit loué répondit le jeune homme mais voilà un tombeau qui m'a coûté bien cher Zadig dit ensuite la même chose au cadet Dieu soit loué répondit-il je vais rendre à mon père tout ce que j'ai mais je voudrais qu'il laissa à ma soeur ce que je lui ai donné vous ne rendrez rien dit Zadig et vous aurez les 30 000 pièces c'est vous qui aimez le mieux votre père une fille fort riche qui avait fait une promesse de mariage à deux mages et après avoir reçu quelques mois des instructions de l'un et de l'autre elle se trouva grosse il voulait tous deux l'épouser je prendrai pour mon mari dit-elle celui des deux qui m'a mis en état de donner un citoyen à l'empire c'est moi qui ai fait cette bonne oeuvre dit l'un c'est moi qui ai eu cet avantage dit l'autre et bien répondit-elle je reconnais pour père de l'enfant celui des deux qui lui pourra donner la meilleure éducation elle accoucha d'un fils chacun des mages veut l'élever la cause est portée devant Zadig il fait venir les deux mages qu'enseigneras-tu à ton pupille dit-il au premier je lui apprendrai dit le docteur les huit parties d'oraison la dialectique l'astrologie la démonomanie ce que c'est que la substance et l'accident l'abstrait et le concret les monades et l'harmonie préétablie moi dit le second je tâcherai de le rendre juste et digne d'avoir des amis Zadig prononça que tu sois son père ou non tu épouseras sa mère il venait tous les jours des plaintes à la cour contre l'itima doulai de Mehdi nommé Irax c'était un grand seigneur dont le fond n'était pas mauvais mais qui était corrompu par la vanité et par la volupté il souffrait rarement qu'on lui parla et jamais qu'on l'osa contredire les pans ne sont pas plus vains les colombes ne sont pas plus voluptueuses les tortues ont moins de paresse il ne respirait que la fausse gloire et les faux plaisirs Zadig entreprit de le corriger il lui envoya de la part du roi un maître de musique avec douze voix et vingt-quatre violons un maître d'hôtel avec six cuisiniers et quatre chambélans qui ne devaient pas le quitter l'ordre du roi portait que l'étiquette suivante serait inviolablement observée et voici comme les choses se passèrent le premier jour dès que le voluptueux Irax fut éveillé le maître de musique entra suivi des voix et des violons on chanta une cantate qui dura deux heures et de trois minutes en trois minutes le refrain était que son mérite est extrême que de grâce que de grandeur à combien monseigneur doit être content de lui-même après l'exécution de la cantate un chambélan lui fit une harangue de trois quarts d'heure dans laquelle on le louait expressément de toutes les bonnes qualités qui lui manquaient la harangue finie on le conduisit à table au son des instruments le dîner le dîner dura trois heures dès qu'il ouvrit la bouche pour parler le premier chambélan dit il aura raison à peine eut-il prononcé quatre paroles que le second chambélan s'écria il a raison les deux autres chambélans firent de grands éclats de rire des bons mots qu'Irax avait dit ou qu'il avait dû dire après dîner on lui répéta la cantate cette première journée lui parut délicieuse il crut que le roi des rois l'honorait selon ses mérites la seconde lui parut moins agréable la troisième fut gênante la quatrième fut insupportable la cinquième fut un supplice enfin outré d'entendre toujours chanter oh combien mon seigneur doit être content de lui-même d'entendre toujours dire qu'il avait raison et d'être harangué chaque jour à la même heure il écrivit en cours pour supplier le roi qu'il daigna rappeler ses chambélans ses musiciens son maître d'hôtel il promit d'être désormais moins vain et plus appliqué il se fit moins encensé eut moins de fêtes et fut plus heureux car comme dit le saadère toujours du plaisir n'est pas du plaisir chapitre 7 les disputes et les audiences c'est ainsi c'est ainsi que Zadig montrait tous les jours la subtilité de son génie et la bonté de son âme on l'admirait et cependant on l'aimait il passait pour le plus fortuné de tous les hommes tout l'empire était rempli de son nom toutes les femmes le lorgnaient tous les citoyens célébraient sa justice les savants le regardaient comme leur oracle les prêtres même avouaient qu'il en savait plus que le vieux archimage Yébor on était bien loin alors de lui faire des procès sur les griffons on ne croyait que ce qui lui semblait croyable il avait une grande querelle dans Babylone qui durait depuis 15 cents années et qui partageait l'empire en deux sectes opiniâtres l'une prétendait qu'il ne fallait jamais entrer dans le temple de Mitra que du pied gauche l'autre avait cette coutume en abomination et n'entrait jamais que du pied droit on attendait le jour de la fête solennelle du feu sacré pour savoir quelle secte serait favorisée par Zadig l'univers avait les yeux sur ses deux pieds et toute la ville était en agitation et en suspens Zadig entra dans le temple en sautant à pieds joints et il prouva ensuite par un discours éloquent que le dieu du ciel et de la terre qui n'a acception de personne ne fait pas plus de cas de la jambe gauche que de la jambe droite l'envieux et sa femme prétend dire que dans son discours il n'y avait pas assez de figures qu'il n'avait pas fait assez danser les montagnes et les collines il est sec et sans génie disait-il on ne voit chez lui ni la mer s'enfuir ni les étoiles tomber ni le soleil se fondre comme de la cire il n'a point le bon style oriental Zadig se contentait d'avoir le style de la raison tout le monde fut pour lui non pas parce qu'il était dans le bon chemin non pas parce qu'il était raisonnable non pas parce qu'il était aimable mais parce qu'il était premier vizir il termina aussi heureusement le grand procès entre les mages blancs et les mages noirs les blancs soutenaient que c'était une impiété de se tourner en priant Dieu vers l'orient d'hiver les noirs accusaient que Dieu avait en horreur les prières des hommes qui se tournaient vers le couchant d'été Zadig ordonna qu'on se tourna comme on voudrait il trouva ainsi le secret d'expédier le matin les affaires particulières et les générales le reste du jour il s'occupait des embellissements de Babylone il faisait représenter des tragédies où l'on pleurait et des comédies où l'on riait ce qui était passé de mode depuis longtemps et ce qu'il fit renaître parce qu'il avait du goût il ne prétendait pas en savoir plus que les artistes ils les récompensaient par des bienfaits et des distinctions et n'étaient point jaloux en secret de leur talent le soir il amusait beaucoup le roi et surtout la reine le roi disait le grand ministre la reine disait l'aimable ministre et tous deux ajoutaient c'eût été grand dommage qu'il eût été pendu jamais homme en place ne fut obligé de donner tant d'audience aux dames la plupart venaient lui parler des affaires qu'elle n'avait point pour en avoir une avec lui la femme de l'envieux s'y présenta des premières elle lui jura par mitra par le zen avesta et par le feu sacré qu'elle avait détesté la conduite de son mari elle lui confia ensuite que ce mari était un jaloux un brutal elle lui fit entendre que les dieux le punissaient en lui refusant les précieux effets de ce feu sacré par lequel seul l'homme est semblable aux immortels elle finit par laisser tomber sa jartière Zadig la ramassa avec sa politesse ordinaire mais il ne la rattacha point aux genoux de la dame et cette petite faute si c'en est une fut la cause des plus horribles infortunes Zadig n'y pensa pas et la femme de l'envieux y pensa beaucoup d'autres dames se présentaient tous les jours les annales secrètes de Babylone prétendent qu'il succomba une fois mais qu'il fut tout étonné de jouir sans volupté et d'embrasser son amante avec distraction celle à qui il donna sans presque s'en apercevoir des marques de sa protection était une femme de chambre de la reine Astarté cette tendre babylonienne se disait à elle-même pour se consoler il faut que cet homme-là ait prodigieusement d'affaires dans la tête puisqu'il y songe encore même en faisant l'amour il échappa à Zadig dans les instants où plusieurs personnes ne disent mots et où d'autres ne prononcent que des paroles sacrées de s'écrier tout d'un coup la reine la babylonienne crut qu'enfin il était revenu à lui dans un bon moment et qu'il lui disait ma reine mais Zadig toujours très distrait prononça le nom d'Astarté la dame qui dans ses heureuses circonstances interprétait tout à son avantage s'imagina que cela voulait dire vous êtes plus belle que la reine Astarté elle sortit du sérail de Zadig avec de très beaux présents elle alla compter son aventure à l'envieuse qui était son amie intime celle-ci fut cruellement piquée de la préférence il n'a pas dénié seulement dit-elle me rattacher cette jartière que voici et dont je ne veux plus me servir oh oh dit la fortunée à l'envieuse vous portez les mêmes jartières que la reine vous les prenez donc chez la même faiseuse l'envieuse rêva profondément ne répondit rien et alla consulter son mari l'envieux cependant Zadig s'apercevait qu'il avait toujours des distractions quand il donnait des audiences et quand il jugeait il ne savait pas à quoi les attribuer c'était là sa seule peine il eut un songe il lui semblait qu'il était couché d'abord sur des herbes sèches parmi lesquelles il y en avait quelques-unes de piquantes qui l'incommodaient et qu'ensuite il reposait mollement sur un lit de roses dont il sortait un serpent qui le blessait au cœur de sa langue acérée et envenimée hélas disait-il j'ai été longtemps couché sur ces herbes sèches et piquantes je suis maintenant sur le lit de roses mais quel sera le serpent chapitre 8 la jalousie le malheur de Zadig vint de son bonheur même et surtout de son mérite il avait tous les jours des entretiens avec le roi et avec Astarté son auguste épouse les charmes de sa conversation redoublaient encore par cette envie de plaire qui est à l'esprit de ce que la parure est à la beauté sa jeunesse et ses grâces firent insensiblement sur Astarté une impression dont elle ne s'aperçut pas d'abord sa passion croissait dans le sein de l'innocence Astarté se livrait sans scrupules et sans crainte au plaisir de voir et d'entendre un homme cher à son époux et à l'état elle ne cessait de le vanter au roi elle en parlait à ses femmes qui en chérissaient encore sur ses louanges tout servait à enfoncer dans son cœur le trait qu'elle ne sentait pas elle faisait des présents à Zadig dans lesquels il entrait plus de galanterie qu'elle ne pensait elle croyait ne lui parler qu'en reine contente de ses services et quelquefois ses expressions étaient d'une femme sensible Astarté était beaucoup plus belle que cette sémire qui haïssait tant les borgnes et que cette autre femme qui avait voulu couper le nez à son époux la familiarité d'Astarté ses discours tendres dont elle commençait à rougir ses regards qu'elle voulait détourner et qui se fixaient sur les siens allumèrent dans le cœur de Zadig un feu dont il s'étonna il combattit il appela à son secours la philosophie qu'il avait toujours secourue il n'en tira que des lumières et n'en reçut aucun soulagement le devoir la reconnaissance la majesté souveraine violée se présentait à ses yeux comme des dieux vengeurs il combattait il triomphait mais cette victoire qu'il fallait remporter à tout moment lui coûtait des gémissements et des larmes il n'osait plus parler à la reine avec cette douce liberté qui avait eu tant de charme pour tous deux ses yeux se couvraient d'un nuage ses discours étaient contraints et sans suite il baissait la vue et quand malgré lui ses regards se tournaient vers Astarté il rencontrait ceux de la reine mouillée de pleurs dont il partait des traits de flamme il semblait se dire l'un à l'autre nous nous adorons et nous craignons de nous aimer nous brûlons tous deux d'un feu que nous condamnons Zadig sortait d'auprès d'elle égaré et perdu le coeur surchargé d'un fardeau qu'il ne pouvait plus porter dans la violence de ses agitations il laissa pénétrer son secret à son ami Cador comme un homme qui ayant soutenu longtemps les atteintes d'une vive douleur fait enfin connaître son mal par un cri qu'un redoublement aigu lui arrache et par la sueur froide qui coule sur son front Cador lui dit j'ai déjà démêlé les sentiments que vous vouliez vous cacher à vous-même les passions ont des signes auxquels on ne peut se méprendre jugez mon cher Zadig puisque j'ai lu dans votre coeur si le roi n'y découvrira pas un sentiment qui l'offense il n'a d'autre défaut que celui d'être le plus jaloux des hommes vous résistez à votre passion avec plus de force que la reine ne combat la sienne parce que vous êtes philosophe et parce que vous êtes Zadig Astarté est femme elle laisse parler ses regards avec d'autant plus d'imprudence qu'elle ne se croit pas encore coupable malheureusement rassurée sur son innocence elle néglige des dehors nécessaires je tremblerai pour elle tant qu'elle n'aura rien à se reprocher si vous étiez d'accord l'un et l'autre vous sauriez trompé tous les yeux une passion naissante et combattue éclate un amour satisfait sait se cacher Zadig frémit à la proposition de trahir le roi son bienfaiteur et jamais il ne fut plus fidèle à son prince que quand il fut coupable envers lui d'un crime involontaire cependant la reine prononçait si souvent le nom de Zadig son front se couvrait de tant de rougeurs en le prononçant elle était tantôt si animée tantôt si interdite quand elle lui parlait en présence du roi une rêverie si profonde s'emparait d'elle quand il était sorti que le roi fut troublé il crut tout ce qu'il voyait et imagina tout ce qu'il ne voyait point il remarqua surtout que les babouches de sa femme étaient bleues et que les babouches de Zadig étaient bleues que les rubans de sa femme étaient jaunes et que le bonnet de Zadig étaient jaunes c'était là de terribles indices pour un prince délicat les soupçons se tournèrent en certitude dans son esprit aigri tous les esclaves des rois et des reines sont autant d'espions de leur coeur on pénétra bientôt qu'Astarté était tendre et que Moabdar était jaloux l'envieux engagea l'envieuse à envoyer au roi sa jartière qui ressemblait à celle de la reine pour surcroît de malheur cette jartière était bleue le monarque ne songea plus qu'à la manière de se venger il résolut une nuit d'empoisonner la reine et de faire mourir Zadig par le cordeau au point du jour l'ordre en fut donné à un impitoyable nuque exécuteur de ses vengeances il y avait alors dans la chambre du roi un petit nain qui était muet mais qui n'était pas sourd on le souffrait toujours il était témoin de ce qui se passait de plus secret comme un animal domestique ce petit muet était très attaché à la reine et à Zadig il entendit avec autant de surprise que d'horreur donner l'ordre de la mort mais comment faire pour prévenir cet ordre effroyable qui allait s'exécuter dans peu d'heures il ne savait pas écrire mais il avait appris à peindre et savait surtout faire ressembler il passa une partie de la nuit à crayonner ce qu'il voulait faire entendre à la reine son dessin représentait le roi agité de fureur dans un coin du tableau donnant des ordres à son eunuque un cordeau bleu et un vase sur une table avec des jartières bleues et des rubans jaunes la reine dans le milieu du tableau expirante entre les bras de ses femmes et Zadig étranglé à ses pieds l'horizon représentait un soleil levant pour marquer que cette horrible exécution devait se faire au premier rayon de l'aurore dès qu'il eut fini cet ouvrage il courut chez une femme d'Astarté la réveilla et lui fit entendre qu'il fallait dans l'instant même porter ce tableau à la reine cependant au milieu de la nuit on vient frapper à la porte de Zadig on le réveille on lui donne un billet de la reine il doute si c'est un songe il ouvre la lettre d'une main tremblante quelle fut sa surprise et qui pourrait exprimer la consternation et le désespoir dont il fut accablé quand il lut ses paroles fuyez dans l'instant même où l'on va vous arracher la vie fuyez Zadig je vous l'ordonne au nom de notre amour et de mes rubans jaunes je n'étais point coupable mais je sens que je vais mourir criminel Zadig eut à peine la force de parler il ordonna qu'on fit venir Cador et sans lui rien dire il lui donna ce billet Cador le força d'obéir et de prendre sur le champ la route de Memphis si vous osez aller trouver la reine lui dit-il vous hâtez sa mort si vous parlez au roi vous la perdez encore je me charge de sa destinée suivez la vôtre je répandrai le bruit que vous avez pris la route des Indes je viendrai bientôt vous trouver et je vous apprendrai ce qui se sera passé à Babylone Cador dans le moment même fut placé deux dromadaires des plus légers à la course vers une porte secrète du palais il y fit monter Zadig qu'il fallut porter et qui était prêt de rendre l'âme un seul domestique l'accompagna et bientôt Cador plongé dans l'étonnement et dans la douleur perdit son ami de vue cet illustre fugitif arriva sur les bords d'une colline dont on voyait Babylone tourna la vue sur le palais de la reine et s'évanouit il ne reprit ses sens que pour verser des larmes et pour souhaiter la mort enfin après s'être occupé de la destinée déplorable de la plus aimable des femmes et de la première reine du monde il fit un moment de retour sur lui-même et s'écria qu'est-ce donc que la vie humaine oh vertu à quoi m'avez-vous servi deux femmes m'ont indignement trompé la troisième qui n'est point coupable et qui est plus belle que les autres va mourir tout ce que j'ai fait de bien a toujours été pour moi une source de malédiction et je n'ai été élevé au comble de la grandeur que pour tomber dans le plus horrible précipice de l'infortune si j'eusse été méchant comme tant d'autres je serais heureux comme eux accablé de ses réflexions funestes les yeux chargés du voile de la douleur la pâleur de la mort sur le visage et l'âme abîmée dans l'excès d'un sombre désespoir il continuait son voyage vers l'Egypte chapitre 9 la femme battue Zadig dirigeait sa route sur les étoiles la constellation d'Orion et le brillant astre de Sirius le guidaient vers le port de Canope il admirait ces vastes globes de lumière qui ne paraissent que de faibles étincelles à nos yeux tandis que la terre qui n'est en effet qu'un point imperceptible dans la nature paraît à notre cupidité quelque chose de si grand et de si noble il se figurait alors les hommes tels qu'ils sont en effet des insectes se dévorant les uns les autres sur un petit atome de boue cette image vraie semblait anéantir ses malheurs en lui retraçant le néant de son être et celui de Babylone son âme s'élançait jusque dans l'infini et contemplait détaché de ses sens l'ordre immuable de l'univers mais lorsqu'ensuite rendu à lui-même et rentrant dans son cœur il pensait qu'Astarté était peut-être morte pour lui l'univers disparaissait à ses yeux et il ne voyait dans la nature entière qu'Astarté mourante et Zadig infortuné comme il se livrait à ce flux et à ce reflux de philosophie sublime et de douleurs accablantes il avançait vers les frontières de l'Egypte et déjà son domestique fidèle était dans la première bourgade où il lui cherchait un logement Zadig cependant se promenait vers les jardins qui bordaient ce village il vit non loin du grand chemin une femme éplorée qui appelait le ciel et la terre à son secours et un homme furieux qui la suivait elle était déjà atteinte par lui elle embrassait ses genoux cet homme l'accablait de coups et de reproches il jugea à la violence de l'Egyptien et au pardon réitéré que lui demandait la dame que l'un était un jaloux et l'autre une infidèle mais quand il eut considéré cette femme qui était d'une beauté touchante et qui même ressemblait un peu à la malheureuse astarté il se sentit pénétré de compassion pour elle et d'horreur pour l'Egyptien secourez-moi s'écriait-elle à Zadig avec des sanglots tirez-moi des mains du plus barbare des hommes sauvez-moi la vie à ces crises Zadig courut se jeter entre elles et ce barbare il avait quelques connaissances de la langue égyptienne il lui dit en cette langue si vous avez quelque humanité je vous conjure de respecter la beauté et la faiblesse pouvez-vous outrager ainsi un chef-d'oeuvre de la nature qui est à vos pieds et qui n'a pour sa défense que des larmes ah ah lui dit cet emporté tu l'aimes donc aussi et c'est de toi qu'il faut que je me venge en disant ces paroles il laisse la dame qu'il tenait d'une main par les cheveux et prenant sa lance il veut en percer l'étranger celui-ci qui était de sang-froid évita aisément le coup d'un furieux il se saisit de la lance près du fer dont elle est armée l'un veut la retirer l'autre l'arracher elle se brise entre leurs mains l'égyptien tire son épée Zadig s'arme de la sienne il s'attaque l'un l'autre celui-là porte sans coup précipité celui-ci les part avec adresse la dame assise sur un gazon rajuste sa coiffure et les regarde l'égyptien était plus robuste que son adversaire Zadig était plus à droit celui-ci se battait en homme dont la tête conduisait le bras et celui-là comme un emporté dont une colère aveugle guidait les mouvements au hasard Zadig passe à lui et le désarme et tandis que l'égyptien devenu plus furieux veut se jeter sur lui il le saisit le presse le fait tomber en lui tenant l'épée sur la poitrine il lui offre de lui donner la vie l'égyptien hors de lui tire son poignard il en blesse Zadig dans le temps même que le vainqueur lui pardonnait Zadig indigné lui plonge son épée dans le sein l'égyptien jette un cri horrible et meurt en se débattant Zadig alors s'avança vers la dame et lui dit d'une voix soumise il m'a forcé de le tuer je vous ai vengé vous êtes délivré de l'homme le plus violent que j'ai jamais vu que voulez-vous maintenant de moi madame que tu meurs céléra lui répondit-elle que tu meurs tu as tué mon amant je voudrais pouvoir déchirer ton coeur en vérité madame vous aviez là un étrange homme pour amant lui répondit Zadig il vous battait de toutes ses forces et il voulait m'arracher la vie parce que vous m'avez conjuré de vous secourir je voudrais qu'il me bâtisse encore reprit la dame en poussant des cris je le méritais bien je lui avais donné de la jalousie plutôt ciel qu'il me bâtisse et que tu fusses à sa place Zadig plus surpris et plus en colère qu'il ne l'avait été de sa vie lui dit madame toute belle que vous êtes où mériteriez que je vous bâtisse à mon tour tant vous êtes extravagante mais je n'en prendrai pas la peine là-dessus il remonta sur son chameau et avança vers le bourg à peine avait-il fait quelques pas qu'il se retourne au bruit que faisaient quatre coursiers de Babylone il venait à toute bride l'un d'eux en voyant cette femme s'écria c'est elle-même elle ressemble au portrait qu'on nous a fait ils ne s'embarrassèrent pas du mort et se saisirent incontinent de la dame elle ne cessait de crier à Zadig secourez-moi encore une fois étranger généreux je vous demande pardon de mettre plainte de vous secourez-moi et je suis à vous jusqu'au tombeau l'envie avait passé à Zadig de se battre désormais pour elle à d'autres répondit-il vous ne m'y attraperez plus d'ailleurs il était blessé son sang coulait il avait besoin de secours et la vue des quatre babyloniens probablement envoyés par le roi Moabdar le remplissaient d'inquiétude il s'avance en hâte vers le village n'imaginant pas pourquoi quatre coursiers de babylone venaient prendre cette égyptienne mais encore plus étonné du caractère de cette dame chapitre 10 l'esclavage comme il entrait dans la bourgade égyptienne il se vit entouré par le peuple chacun criait voilà celui qui a enlevé la belle Missouf et qui vient d'assassiner Clétophis messieurs dit-il Dieu me préserve d'enlever jamais votre belle Missouf elle est trop capricieuse et à l'égard de Clétophis je ne l'ai point assassiné je me suis défendu seulement contre lui il voulait me tuer parce que je lui avais demandé très humblement grâce pour la belle Missouf qu'il battait impitoyablement je suis un étranger qui vient chercher un asile dans l'Egypte et il n'y a pas d'apparence qu'en venant demander votre protection j'ai commencé par enlever une femme et par assassiner un homme les égyptiens étaient alors justes et humains le peuple conduisit Zadig à la maison de ville on commença par le faire penser de sa blessure et ensuite on l'interrogea lui et son domestique séparément pour savoir la vérité on reconnut que Zadig n'était point un assassin mais il était coupable du sang d'un homme la loi le condamnait à être esclave on vendit au profit de la bourgade ses deux chameaux on distribua aux habitants tout l'or qu'il avait apporté sa personne fut exposée en vente dans la place publique ainsi que celle de son compagnon de voyage un marchand arabe nommé Setok y mit l'enchère mais le valet plus propre à la fatigue fut vendu bien plus chèrement que le maître on ne faisait pas de comparaison entre ces deux hommes Zadig fut donc esclave subordonné à son valet on les attacha ensemble avec une chaîne qu'on leur passa au pied et en cet état ils suivirent le marchand arabe dans sa maison Zadig en chemin consolait son domestique et l'exhortait à la patience mais selon sa coutume il faisait des réflexions sur la vie humaine je vois lui disait-il que les malheurs de ma destinée se répandent sur la tienne tout m'a tourné jusqu'ici d'une façon bien étrange j'ai été condamné à l'amende pour avoir vu passer une chienne j'ai pensé être empalé pour un griffon j'ai été envoyé au supplice parce que j'avais fait des vers à la louange du roi j'ai été sur le point d'être étranglé parce que la reine avait des rubans jaunes et me voici esclave avec toi parce qu'un brutal a battu sa maîtresse allons ne perdons point courage tout ceci finira peut-être il faut bien que les marchands arabes aient des esclaves et pourquoi ne le serais-je pas comme un autre puisque je suis un homme comme un autre ce marchand ne sera pas impitoyable il faut qu'il traite bien ses esclaves s'il en veut tirer des services il parlait ainsi et dans le fond de son cœur il était occupé du sort de la reine de Babylone Sétoc le marchand partit deux jours après pour l'Arabie déserte avec ses esclaves et ses chameaux sa tribu habitait vers le désert d'Oreb le chemin fut long et pénible Sétoc dans la route faisait bien plus de cas du valet que du maître parce que le premier chargeait bien mieux les chameaux et toutes les petites distinctions furent pour lui un chameau mourut à deux journées d'Oreb on répartit sa charge sur le dos de chacun des serviteurs Zadig en eut sa part Sétoc se mit à rire en voyant tous ses esclaves marcher courbés Zadig prit la liberté de lui en expliquer la raison et lui apprit les lois de l'équilibre le marchand étonné commença à le regarder d'un autre œil Zadig voyant qu'il avait excité sa curiosité la redoubla en lui apprenant beaucoup de choses qui n'étaient point étrangères à son commerce les pesanteurs spécifiques des métaux et des denrées sous un volume égal les propriétés de plusieurs animaux utiles le moyen de rendre tels ceux qui ne l'étaient pas enfin il lui parut un sage Sétoc lui donna la préférence sur son camarade qu'il avait tant estimé il le traita bien et n'eut pas sujet de s'en repentir arrivé dans sa tribu Sétoc commença par redemander cinq cent onces d'argent à un hébreu auquel il les avait prêtés en présence de deux témoins mais ces deux témoins étaient morts et l'hébreu ne pouvant être convaincu s'appropria l'argent du marchand en remerciant Dieu de ce qui lui avait donné le moyen de tromper un arabe Sétoc confia sa peine à Zadig qui était devenu son conseil en quel endroit demanda Zadig prêtâtes-vous vos cinq cent onces à cet infidèle sur une large pierre répondit le marchand qui est auprès du mont Horeb quel est le caractère de votre débiteur dit Zadig celui d'un fripon reprit Sétoc mais je vous demande si c'est un homme vif ou flegmatique avisé ou imprudent c'est de tous les mauvais payeurs dit Sétoc le plus vif que je connaisse eh bien insista Zadig permettez que je plaide votre cause devant le juge en effet il cita l'hébreu au tribunal et il parla ainsi au juge auriez du trône d'équité je viens redemander à cet homme au nom de mon maître cinq cent onces d'argent qui ne veut pas rendre avez-vous des témoins dit le juge non ils sont morts mais il reste une large pierre sur laquelle l'argent fut compté et s'il plaît à votre grandeur d'ordonner qu'on aille chercher la pierre j'espère qu'elle portera témoignage nous resterons ici l'hébreu et moi en attendant que la pierre vienne je l'enverrai chercher au dépens de Sétoc mon maître très volontiers répondit le juge et il se mit à expédier d'autres affaires à la fin de l'audience eh bien dit-il à Zadig votre pierre n'est-elle pas encore venue l'hébreu en riant répondit votre grandeur restera ici jusqu'à demain que la pierre ne serait pas encore arrivée elle est à plus de six mille d'ici et il faudrait quinze hommes pour la remuer eh bien s'écria Zadig je vous avais bien dit que la pierre porterait témoignage puisque cet homme sait où elle est il avoue donc que c'est sur elle que l'argent fut compté l'hébreu déconcerté fut bientôt contraint de tout avouer le juge ordonna qu'il serait lié à la pierre sans boire ni manger jusqu'à ce qu'il eut rendu les cinq cent onces qui furent bientôt payées l'esclave Zadig et la pierre furent en grande recommandation dans l'Arabie chapitre onze le bûcher cet oque enchanté fit de son esclave son ami intime il ne pouvait pas plus se passer lui qu'avait fait le roi de Babylone et Zadig fut heureux que cet oque n'eut point de femme il découvrait dans son maître un naturel porté au bien beaucoup de droiture et de bon sens il fut fâché de voir qu'il adorait l'armée céleste c'est-à-dire le soleil la lune et les étoiles selon l'ancien usage d'Arabie il lui en parlait quelquefois avec beaucoup de discrétion enfin il lui dit que c'était des corps comme les autres qui ne méritait pas plus son hommage qu'un arbre ou un rocher mais disait cet oque ce sont des êtres éternels dont nous tirons tous nos avantages ils animent la nature ils règlent les saisons ils sont d'ailleurs si loin de nous qu'on ne peut pas s'empêcher de les révérer vous recevez plus d'avantages répondit Zadig des eaux de la mer rouge qui portent vos marchandises aux Indes pourquoi ne serait-elle pas aussi ancienne que les étoiles et si vous adorez ce qui est éloigné de vous vous devez adorer la terre des gangarides qui est aux extrémités du monde non dit cet oque les étoiles sont trop brillantes pour que je ne les adore pas le soir venu Zadig alluma un grand nombre de flambeaux dans la tente où il devait souper avec cet oque et dès que son patron parut il se jeta à genoux devant ces cires allumées et leur dit éternels et brillantes clartés soyez-moi toujours propices ayant proféré ces paroles il se mit à table sans regarder cet oque que faites-vous donc lui dit cet oque étonné je fais comme vous répondit Zadig j'adore ces chandelles et je néglige leur maître et le mien cet oque comprit le sens profond de cet apologue la sagesse de son esclave entra dans son âme il ne prodigua plus son encens aux créatures et adora l'être éternel qui les a fait il y avait alors dans l'Arabie une coutume affreuse venue originairement de Chiti et qui s'était établie dans les Indes par le crédit des brahmanes menaçait d'envahir tout l'Orient lorsqu'un homme marié était mort et que sa femme bien aimée voulait être sainte elle se brûlait en public sur le corps de son mari c'était une fête solennelle qui s'appelait le bûcher du veuvage la tribu dans laquelle il y avait eu le plus de femmes brûlées était la plus considérée un Arabe de la tribu de cet oque étant mort sa veuve nommée Almona qui était fort dévote fit savoir le jour et l'heure où elle se jetrait dans le feu au son des tambours et les trompettes Zadig remontera à cet oque combien cette horrible coutume était contraire au bien du genre humain qu'on laissa brûler tous les jours de jeunes veuves qui pouvaient donner des enfants à l'état ou du moins élever les leurs et il le fit convenir qu'il fallait si on pouvait abolir un usage si barbare cet oque répondit il y a plus de mille ans que les femmes sont en possession de se brûler qui de nous osera changer une loi que le temps a consacré y a-t-il rien de plus respectable qu'un ancien abus la raison est plus ancienne reprise à Dig parlez au chef des tribus et je vais trouver la jeune veuve il se fit présenter à elle et après s'être insinué dans son esprit par des louanges sur sa beauté après lui avoir dit combien c'était dommage de mettre au feu tant de charme il la loi encore sur sa constance et sur son courage vous aimiez donc prodigieusement votre mari lui dit-il moi point du tout répondit la dame arabe c'était un brutal un jaloux un homme insupportable mais je suis fermement résolu de me jeter sur son bûcher il faut dit à Dig qu'il y ait apparemment un plaisir bien délicieux à être brûlé vive ah cela fait frémir la nature dit la dame mais il faut en passer par là je suis dévote je serai perdu de réputation et tout le monde se moquerait de moi si je ne me brûlais pas Zadig l'ayant fait convenir qu'elle se brûlait pour les autres et par vanité lui parla longuement d'une manière à lui faire aimer un peu la vie et parvint même à lui inspirer quelques bienveillances pour celui qui lui parlait que feriez-vous enfin lui dit-il si la vanité de vous brûler ne vous tenait pas hélas dit la dame je crois que je vous prierai de m'épouser Zadig était trop rempli de l'idée d'astarté pour ne pas éluder cette déclaration mais il alla dans l'instant trouver le chef des tribus leur dit ce qui s'était passé et leur conseilla de faire une loi par laquelle il serait permis à une veuve de se brûler qu'après avoir entretenu un jeune homme tête à tête pendant une heure entière depuis ce temps aucune dame ne se brûla en Arabie on eut au seul Zadig l'obligation d'avoir détruit en un jour une coutume si cruelle qui durait depuis tant de siècles il était donc le bienfaiteur de l'Arabie chapitre 12 le souper cet oque qui ne pouvait se séparer de cet homme en qui habitait la sagesse le mena à la grande foire de Bassora où devaient se rendre les plus grands négociants de la terre habitable ce fut pour Zadig une consolation sensible de voir tant d'hommes de diverses contrées réunis dans la même place il lui paraissait que l'univers était une grande famille qui se rassemblait à Bassora il se trouva à table dès le second jour avec un égyptien un indien gangaride un habitant du cathay un grec un celte et plusieurs autres étrangers qui dans leur fréquent voyage vers le golfe arabique avaient appris assez d'arabes pour se faire entendre l'égyptien paraissait fort en colère quel abominable pays que Bassora disait-il on me refuse mille onces d'or sur le meilleur effet du monde comment donc dit Cetoc sur quel effet vous a-t-on refusé cette somme sur le corps de ma tante répondit l'égyptien c'était la plus brave femme d'égypte elle m'accompagnait toujours elle est morte en chemin j'en ai fait une des plus belles momies que nous ayons et je trouverai dans mon pays tout ce que je voudrais en la mettant en gage il est bien étrange qu'on ne veuille pas seulement me donner ici mille onces d'or sur un effet si solide tout en se courrouissant il était prêt de manger d'une excellente poule bouillie quand l'indien le prenant par la main s'écria avec douleur ah qu'allez-vous faire manger de cette poule dit l'homme à la momie gardez-vous en bien dit le gangaride il se pourrait faire que l'âme de la défunte fut passée dans le corps de cette poule et vous ne voudriez pas vous exposer à manger votre tente faire cuire des poules c'est outrager manifestement la nature que voulez-vous dire avec votre nature et vos poules reprit le colérique égyptien nous adorons un bœuf et nous en mangeons bien vous adorez un bœuf est-il possible dit l'homme du gange il n'y a rien de si possible répartit l'autre il y a cent trente mille ans que nous en usons ainsi et personne parmi nous n'y trouve à redire ah cent trente-cinq mille ans dit l'indien ce compte est un peu exagéré il n'y en a que quatre-vingt mille que l'Inde est peuplée et assurément nous sommes vos anciens et Brahma nous avait défendu de manger des bœufs avant que vous vous fussiez avisé de les mettre sur les hôtels et à la broche voilà un plaisant animal que votre Brahma pour le comparer à Apis dit l'égyptien qu'a donc fait votre Brahma de si beau le Brahma répondit c'est lui qui a appris aux hommes à lire et à écrire et à qui toute la terre doit le jeu des échecs vous vous trompez dit un caldéen qui était auprès de lui c'est le poisson Oanes à qui on doit de si grands bienfaits et il est juste de ne rendre qu'à lui ses hommages tout le monde vous dira que c'était un être divin qu'il avait la queue dorée avec une belle tête d'homme et qu'il sortait de l'eau pour venir prêcher à terre trois heures par jour il eut plusieurs enfants qui furent tous rois comme chacun sait j'ai son portrait chez moi que je révère comme je le dois on peut manger du bœuf tant qu'on veut mais c'est assurément une très grande impiété de faire cuire du poisson d'ailleurs vous êtes tous deux d'une origine trop peu noble et trop récente pour me rien disputer la nation égyptienne ne compte que 135 000 ans et les indiens ne se vendent que de 80 000 tandis que nous avons des almanacs de 4000 siècles croyez-moi renoncez à vos folies et je vous donnerai à chacun un beau portrait d'Ohanès l'homme du Cambalu prenant la parole dit je respecte fort les égyptiens les chaldéens les grecs les celtes brahma le bœuf api le beau poisson Ohanès mais peut-être que le lit ou le tienne comme on voudra l'appeler vaut bien les bœufs et les poissons je ne dirai rien de mon pays il est aussi grand que la terre d'égypte la caldée et les indes ensemble je ne dispute pas d'antiquité parce qu'il suffit d'être heureux et que c'est fort peu de choses d'être ancien mais s'il fallait parler d'almanac je dirais que toute l'Asie prend les nôtres et que nous avions de fort bons avant qu'on sue l'arithmétique en caldée vous êtes de grands ignorants tout ce temps que vous êtes s'écria le grec est-ce que vous ne savez pas que le chaos est le père de tout et que la forme et la matière ont mis le monde dans l'état où il est ce grec parla longtemps mais il fut enfin interrompu par le celte qui ayant beaucoup bu pendant qu'on discutait se crut alors plus savant que tous les autres et dit en jurant qu'il n'y avait que Teta et le gui de chêne qui valusse la peine qu'on en parla que pour lui il avait toujours du gui dans sa poche que les chiites ses ancêtres étaient les seuls gens de bien qui eussent jamais été au monde qu'ils avaient à la vérité quelquefois mangé des hommes mais que cela n'empêchait pas qu'on ne dut avoir beaucoup de respect pour sa nation et qu'enfin si quelqu'un parlait mal de Teta il lui apprendrait à vivre la querelle s'échauffa pour l'or et ses toques vit le moment où la table allait être ensanglantée Zadig qui avait gardé le silence pendant toute la dispute se leva enfin il s'adressa d'abord au sept comme au plus furieux il lui dit qu'il avait raison et lui demanda du gui il doit le grec sur son éloquence et adoucit tous les esprits échauffés il ne dit que très peu de choses à l'homme du cathay parce qu'il avait été le plus raisonnable de tous ensuite il leur dit mes amis vous alliez vous quereller pour rien car vous êtes tous du même avis à ce mot ils se récrièrent tous n'est-il pas vrai dit-il au celte que vous n'adorez pas ce gui mais celui qui a fait le gui et le chêne assurément répondit le celte et vous monsieur l'égyptien vous révérez apparemment dans un certain bœuf celui qui vous a donné les bœuf oui dit l'égyptien le poisson Oannes continua-t-il doit céder à celui qui a fait la mer et les poissons d'accord dit le chaldéen l'indien ajouta-t-il et le cathayen reconnaissent comme vous un premier principe je n'ai pas trop bien compris les choses admirables que le grec a dites mais je suis sûr qu'il admet aussi un être supérieur de qui la forme et la matière dépendent le grec qu'on admirait dit que Zadig avait très bien pris sa pensée vous êtes donc tous du même avis répliqua Zadig et il n'y a pas là de quoi squereller tout le monde l'embrassa cet oque après avoir vendu fort cher ses denrées reconduisit son ami Zadig dans sa tribu Zadig apprit en arrivant qu'on lui avait fait son procès en son absence et qu'il allait être brûlé à petit feu chapitre 13 le rendez-vous pendant son voyage à Bassora les prêtres des étoiles avaient résolu de le punir les pierreries et les ornements des jeunes veuves qu'ils envoyaient au bûcher leur appartenaient de droit c'était bien le moins qu'ils fissent brûler Zadig pour le mauvais tour qu'il leur avait joué ils accusèrent donc Zadig d'avoir des sentiments erronés sur l'armée céleste ils déposèrent contre lui et jurèrent qu'il lui avait entendu dire que les étoiles ne se couchaient pas dans la mer ce blasphème effroyable fit frémir les juges ils furent prêts de déchirer leurs vêtements quand ils ouirent ces paroles impies et ils l'auraient fait sans doute si Zadig avait eu de quoi les payer mais dans l'excès de leur douleur ils se contentèrent de le condamner à être brûlés à petit feu cet oque désespéré employa en vain son crédit pour sauver son ami il fut bientôt obligé de se taire la jeune veuve Almona qui avait pris beaucoup de goût à la vie et qui en avait obligation à Zadig résolut de le tirer du bûcher dont il lui avait fait connaître l'abus elle roula son dessin dans sa tête sans en parler à personne Zadig devait être exécutée le lendemain elle n'avait que la nuit pour le sauver voici comme elle s'y prit en femme charitable et prudente elle se parfuma elle releva sa beauté par l'ajustement le plus riche et le plus galant elle alla demander une audience secrète au chef des prêtres des étoiles quand elle fut devant ce vieillard vénérable elle lui parla en ces termes fils aîné de la grande ours frère du taureau cousin du grand chien c'était les titres de ce pontife je viens vous confier mes scrupules j'ai bien peur d'avoir commis un péché énorme en ne me brûlant pas dans le bûcher de mon cher mari en effet qu'avais-je à conserver une chair périssable et qui est déjà toute flétrie en disant ces paroles elle tira de ses longues manches de soie ses bras nus d'une forme admirable et d'une blancheur éblouissante vous voyez dit-elle le peu que cela vaut le pontife trouva dans son coeur que cela valait beaucoup ses yeux le dire et sa bouche le confirma il jura qu'il n'avait vu de sa vie de si beaux bras hélas lui dit la veuve les bras peuvent être un peu moins mâles que le reste mais vous m'avouerez que la gorge n'était pas digne de mes attentions alors elle laisse voir le sein le plus charmant que la nature ait jamais formé un bouton de rose sur une pomme d'ivoire n'eut paru auprès que de la garance sur du buis et les agneaux sortant du lavoir auraient semblé d'un jaune brun cette gorge ses grands yeux noirs qui languissaient en brillant doucement d'un feu tendre ses joues animées de la plus belle pourpre mêlée au blanc de lait le plus pur son nez qui n'était pas comme la tour du mont Liban ses lèvres qui étaient comme deux bordures de corail renfermant les plus belles perles de la mer d'Arabie tout cela ensemble fit croire au vieillard qu'il avait vingt ans il fit en bégayant une déclaration tendre Almona le voyant enflammé lui demanda la grâce de Zadig hélas dit-il ma belle dame quand je vous accorderai sa grâce mon indulgence ne servirait de rien il faut qu'elle soit signée de trois autres de mes confrères signez toujours dit Almona volontiers dit le prêtre à condition que vos faveurs seront le prix de ma facilité vous me faites trop d'honneur dit Almona ayez seulement pour agréable de venir dans ma chambre après que le soleil sera couché et dès que la brillante étoile Chit sera sur l'horizon vous me trouverez sur un sofa couleur de rose et vous en userez comme vous pourrez avec votre servante elle sortit alors en portant avec elle la signature et laissa le vieillard plein d'amour et de défiance de ses forces il employa le reste du jour à se baigner il but une liqueur composée de la cannelle de Ceylan et des précieuses épices de Tidore et de Ternate et attendit avec impatience que l'étoile Chit vint apparaître cependant la belle Almona alla trouver le second pontife celui-ci l'assura que le soleil la lune et tous les feux du firmament n'étaient que des feux follets en comparaison de ses charmes elle lui demanda la même grâce et on lui proposa d'en donner le prix elle se laissa vaincre et donna rendez-vous au second pontife au lever de l'étoile Algénib de là elle passa chez le troisième et chez le quatrième prêtre prenant toujours une signature et donnant un rendez-vous d'étoile en étoile alors elle fit avertir les juges de venir chez elle pour une affaire importante ils s'y rendirent elle leur montra les quatre noms et leur dit à quel prix les prêtres avaient vendu la grâce de Zadig chacun d'eux arriva à leur prescrite chacun fut bien étonné d'y trouver ses confrères et plus encore d'y trouver les juges devant qui leur honte fut manifestée Zadig fut sauvé Sétoc fut si charmé de l'habilité d'Almona qu'il en fit sa femme Zadig partit après s'être jeté au pied de sa belle libératrice Sétoc et lui se quittèrent en pleurant en se jurant une amitié éternelle et en se promettant que le premier des deux qui ferait une grande fortune en ferait part à l'autre Zadig marcha du côté de la Syrie toujours pensant à la malheureuse Astarté et toujours réfléchissant sur le sort qui s'obstinait à se jouer de lui et à le persécuter Quoi ? disait-il Quatre cent onze d'or pour avoir vu passer une chienne Condamné à être décapité pour quatre mauvais vers à la louange du roi Prêt à être étranglé parce que la reine avait des babouches de la couleur de mon bonnet Réduit en esclavage pour avoir secouru une femme qu'on battait Et sur le point d'être brûlé pour avoir sauvé la vie à toutes les jeunes veuves arabes Chapitre 14 La danse Cetoc devait aller pour les affaires de son commerce dans l'île de Serendib Mais le premier mois de son mariage qui est, comme on sait, la lune du miel ne lui permettait ni de quitter sa femme ni de croire qu'il put jamais la quitter Il pria son ami Zadig de faire pour lui le voyage Hélas, disait Zadig Faut-il que je mette encore un plus vaste espace entre la belle Astarté et moi Mais il faut servir mes bienfaiteurs Il dit, il pleura et il partit Il ne fit pas longtemps dans l'île de Serendib sans y être regardé comme un homme extraordinaire Il devint l'arbitre de tous les différents entre les négociants l'ami des sages le conseil du petit nombre de gens qui prennent conseil Le roi voulut le voir et l'entendre Il connut bientôt tout ce que valait Zadig Il eut confiance en sa sagesse et en fit son ami La familiarité et l'estime du roi fit trembler Zadig Il était, nuit et jour, pénétré du malheur que lui avaient attiré les bontés de Moabdar Je plaise au roi disait-il Ne serais-je pas perdu Cependant, il ne pouvait se dérober aux caresses de sa majesté car il faut avouer que Nabussan roi de Serendib fils de Nussanab fils de Nabassun fils de Sanbusna était un des meilleurs princes de l'Asie et quand on lui parlait il était difficile de ne le pas aimer Ce bon prince était toujours loué trompé et volé C'était à qui pilleraient ses trésors Le receveur général de l'île de Serendib donnait toujours cet exemple fidèlement suivi par les autres Le roi le savait Il avait changé de trésorier plusieurs fois mais il n'avait pu changer la mode établie de partager les revenus du roi en deux moitiés inégales dont la plus petite revenait toujours à sa majesté et la plus grosse aux administrateurs Le roi Nabussan confia sa peine au sage Zadig Vous qui savez tant de belles choses lui dit-il ne sauriez-vous pas le moyen de me trouver un trésorier qui ne me vole point ? Assurément répondit Zadig je sais une façon infaillible de vous donner un homme qui ait les mains nettes Le roi charmé lui demanda en l'embrassant comment il fallait s'y prendre Il n'y a dit Zadig qu'à faire danser tous ceux qui se présenteront pour la dignité de trésorier et celui qui dansera avec le plus de légèreté sera infailliblement le plus honnête homme Vous vous moquez dit le roi Voilà une plaisante façon de choisir un receveur de mes finances Quoi ? Vous prétendez que celui qui fera le mieux un entrechat sera le financier le plus intègre et le plus habile ? Je ne vous réponds pas qu'il sera le plus habile répondit Zadig mais je vous assure que ce sera indubitablement le plus honnête homme Zadig parlait avec tant de confiance que le roi crut qu'il avait quelques secrets surnaturels pour connaître les financiers Je n'aime pas le surnaturel dit Zadig Les gens et les livres à prodiges m'ont toujours déplu Si votre majesté veut me laisser faire les preuves que je lui propose elle sera bien convaincue que mon secret est la chose la plus simple et la plus aisée Nabussan roi de Serendib fut bien plus étonné d'apprendre que ce secret était simple que si on le lui avait donné pour un miracle Or bien dit-il faites comme vous l'entendez Laissez-moi faire dit Zadig Vous gagnerez à cette épreuve plus que vous ne pensez Le jour même il fit publier au nom du roi que tous ceux qui prétendaient à l'emploi de haut receveur des deniers de sa gracieuse majesté Nabussan fils de Nussanab eussent à se rendre en habit de soie légère le premier de la lune du crocodile dans l'antichambre du roi Ils s'y rendirent au nombre de soixante et quatre On avait fait venir des violons dans un salon voisin Tout était préparé pour le bal Mais la porte de ce salon était fermée et il fallait pour y entrer passer par une petite galerie assez obscure Un huissier vint chercher et introduire chaque candidat l'un après l'autre par ce passage dans lequel on le laissait seul quelques minutes Le roi qui avait le mot avait étalé tous ses trésors dans cette galerie Lorsque tous les prétendants furent arrivés dans le salon sa majesté ordonna qu'on les fit danser Jamais on dansa plus pesamment et avec moins de grâce Ils avaient tous la tête baissée les reins courbés les mains collées à leur côté Quel fripon disait Touba Zadig Un seul d'entre eux formait des pas avec agilité la tête haute le regard assuré les bras étendus le corps droit le jarret ferme Ah l'honnête homme le brave homme disait Zadig Le roi embrassa ce bon danseur le déclara trésorier et tous les autres furent punis et taxés avec la plus grande justice du monde car chacun dans le temps qu'il avait été dans la galerie avait rempli ses poches et pouvait à peine marcher Le roi fut fâché pour la nature humaine que de ses soixante et quatre danseurs il eut soixante et trois filous La galerie obscure fut appelée le corridor de la tentation On aurait en Perse empalé ses soixante et trois seigneurs En d'autres pays on eut fait une chambre de justice qui eut consommé en frais le triple de l'argent volé et qui n'eut rien remis dans les coffres du souverain Dans un autre royaume il se serait pleinement justifié et aurait fait disgracier ce danseur si léger A Serendib ils ne furent condamnés qu'à augmenter le trésor public car Nabussan était fort indulgent Il était aussi fort reconnaissant Il donna à Zadig une somme d'argent plus considérable qu'aucun trésorier n'en avait jamais volé au roi son maître Zadig s'en servit pour envoyer des express à Babylone qui devaient l'informer de la destinée d'astarté Sa voix trembla en donnant cet ordre Son sang reflua vers son cœur Ses yeux se couvrirent de ténèbres Son âme fut prête à l'abandonner Le courrier partit Zadig le vit embarqué Il rentra chez le roi ne voyant personne croyant être dans sa chambre et prononçant le nom d'amour Ah ! l'amour dit le roi C'est précisément ce dont il s'agit Vous avez deviné ce qui fait ma peine Que vous êtes un grand homme J'espère que vous m'apprendrez à connaître une femme à toute épreuve comme vous m'avez fait trouver un trésorier des intéressés Zadig ayant repris ses sens lui promit de le servir en amour comme en finance quoique la chose parut plus difficile encore Chapitre 15 Les yeux bleus Le corps et le cœur dit le roi à Zadig À ces mots le babylonien ne put s'empêcher d'interrompre sa majesté Que je vous sais bon gré dit-il de n'avoir point dit l'esprit et le cœur Car on n'entend que ces mots dans les conversations de Babylone On ne voit que des livres où il est question du cœur et de l'esprit composés par des gens qui n'ont ni de l'un ni de l'autre mais de grâce sire poursuivés Nabussan continua ainsi Le corps et le cœur sont chez moi destinés à aimer La première de ces deux puissances a tout lieu d'être satisfaite J'ai ici cent femmes à mon service toutes belles complaisantes prévenantes voluptueuses même ou feignant de l'être avec moi Mon cœur n'est pas à beaucoup près si heureux Je n'ai que trop éprouvé qu'on caresse beaucoup le roi de Séréndib et qu'on se soucie fort peu de Nabussan Ce n'est pas que je crois mes femmes infidèles mais je voudrais trouver une âme qui fut à moi Je donnerai pour un pareil trésor les cent beautés dont je possède les charmes Voyez si sur ces cent sultanes vous pouvez m'en trouver une dont je sois sûr d'être aimé Zadig Zadig des plus éloquents des plus éloquents des plus robustes Il leur laissa à tous la liberté d'entrer dans les cellules des sultanes Chaque petit bossu eut 4000 pièces d'or à donner et dès le premier jour tous les bossus furent heureux Les pages qui n'avaient rien à donner qu'eux-mêmes ne triomphèrent qu'au bout de deux ou trois jours Les bons eurent un peu plus de peine Mais enfin 33 dévotes se rendirent à eux Le roi par des jalousies qui avait vu sur toutes les cellules vit toutes ses épreuves et fut émerveillé De ces cent femmes 99 succombèrent à ses yeux Il en restait une toute jeune toute neuve de qui sa majesté n'avait jamais approché On lui détacha un, deux, trois bossus qui lui offrirent jusqu'à 20 000 pièces Elle fut incorruptible et ne put s'empêcher de rire à l'idée qu'avait ses bossus de croire que de l'argent les rendrait mieux fait On lui présenta les deux plus beaux pages Elle dit qu'elle trouvait le roi encore plus beau On lui lâcha le plus éloquent des bonzes et ensuite le plus intrépide Elle trouva le premier un bavard et ne dénia pas même soupçonner le mérite du second Le cœur fait tout disait-elle Je ne céderai jamais ni à l'or d'un bossu ni aux grâces d'un jeune homme ni aux séductions d'un bonze J'aimerais uniquement Nabussan fils de Nussanab et j'attendrai qu'il daigne m'aimer Le roi fut transporté de joie d'étonnement et de tendresse Il reprit tout l'argent qui avait fait réussir les bossus et en fit présent à la belle Falide C'était le nom de cette jeune personne Il lui donna son cœur Elle le méritait bien Jamais la fleur de la jeunesse ne fut si brillante Jamais les charmes de la beauté ne furent si enchanteurs La vérité de l'histoire ne permet pas de taire qu'elle faisait mal la révérence Mais elle dansait comme les fées Chantait comme les sirènes et parlait comme les grâces Elle était pleine de talent et de vertu Nabussan aimait la Dora Mais elle avait les yeux bleus Et ce fut la source des plus grands malheurs Il y avait une ancienne loi qui défendait au roi d'aimer une de ses femmes que les grecs ont appelé depuis Boothis Le chef des bonzes avait établi cette loi Il y avait plus de 5000 ans C'était pour s'approprier la maîtresse du premier roi de l'île de Serendib que ce premier bonze avait fait passer l'anathème des yeux bleus en constitution fondamentale d'état Tous les ordres de l'empire vinrent faire un abusant des remontrances On disait publiquement que les derniers jours du royaume étaient arrivés que l'abomination était à son comble que toute la nature était menacée d'un événement sinistre qu'en un mot Nabussan fils de Nussanab aimait deux grands yeux bleus Les bossus les financiers les bons et les brunes remplirent le royaume de leurs plaintes Les peuples sauvages qui habitent le nord de Serendib profitèrent de ce mécontentement général Ils firent une éruption dans les états du bon Nabussan Il demanda des subsides à ses sujets Les bons qui possédaient la moitié des revenus de l'état se contentèrent de lever les mains au ciel et refusèrent de les mettre dans leur coffre pour aider le roi Ils firent de belles prières en musique et laissèrent l'état en proie aux barbares Oh mon cher Zadig me tireras-tu encore de cet horrible embarras s'écria douloureusement Nabussan Très volontiers répondit Zadig Vous aurez de l'argent des bonzes tant que vous en voudrez Laissez à l'abandon les terres où sont situés leurs châteaux et défendez seulement les vôtres Nabussan n'y manqua pas Les bonzes vinrent se jeter au pied du roi et implorer son assistance Le roi Le roi leur répondit par une belle musique dont les paroles étaient des prières au ciel pour la conservation de leur terre Les bons enfin donnèrent de l'argent et le roi finit heureusement la guerre Ainsi Zadig par ses conseils sages et heureux et par les plus grands services s'était attiré l'irréconciliable inimitié des hommes les plus puissants de l'état Les bons et les brunes jurèrent sa perte Les financiers et les bossus ne l'épargnèrent pas On le rendit suspect aux bons abusants Les services rendus restent souvent dans l'antichambre et les soupçons entrent dans le cabinet selon la sentence de Zoroastre C'était tous les jours de nouvelles accusations La première est repoussée La seconde effleure La troisième blesse La quatrième tue Zadig intimidé qui avait bien fait les affaires de son ami Sétoc et qui lui avait fait tenir son argent ne songea plus qu'à partir de l'île et résolu d'aller lui-même chercher des nouvelles d'Astarté Car disait-il si je reste dans Séréndib les bons me feront empaler Mais où aller ? Je serai esclave en Égypte brûlé selon toutes les apparences en Arabie étranglé à Babylone Cependant il faut savoir ce qu'Astarté est devenu Partons et voyons à quoi me réserve ma triste destinée Chapitre XVI Le Brigand En arrivant aux frontières qui séparent l'Arabie pétrée de la Syrie comme il passait près d'un château assez fort des Arabes armés en sortirent Il se vit entouré on lui criait tout ce que vous avez nous appartient et votre personne appartient à notre maître Zadig pour réponse tira son épée son valet qui avait du courage en fit autant Ils renversèrent morts les premiers Arabes qui mirent la main sur eux Le nombre redoubla Ils ne s'étonnèrent point et résolurent de périr en combattant On voyait deux hommes se défendre contre une multitude Un tel combat ne pouvait durer longtemps Le maître du château nommé Arbogade ayant vu d'une fenêtre les prodiges de valeurs que faisait Zadig conçut de l'estime pour lui Il descendit en hâte et vint lui-même écarter ses gens et délivrer les deux voyageurs Tout ce qui passe sur mes terres est à moi dit-il aussi bien que ce que je trouve sur les terres des autres Mais vous me paraissez un si brave homme que je vous exempt de la loi commune Il le fit entrer dans son château ordonnant à ses gens de le bien traiter Et le soir Arbogade voulut souper avec Zadig Le seigneur du château était un de ces Arabes qu'on appelle voleurs mais il faisait quelquefois de bonnes actions parmi une foule de mauvaises Il volait avec une rapacité furieuse et donnait libéralement intrépide dans l'action assez doux dans le commerce débauché à table gai dans la débauche et surtout plein de franchise Zadig lui plut beaucoup Sa conversation qui s'anima fit durer le repas Enfin Arbogade lui dit Je vous conseille de vous enrôler sous moi Vous ne sauriez mieux faire Ce métier-ci n'est pas mauvais Vous pouvez un jour devenir ce que je suis Puis-je vous demander dit Zadig depuis quel temps vous exercez cette noble profession Dès ma plus tendre jeunesse reprit le seigneur J'étais valet d'un arabe assez habile Ma situation m'était insupportable J'étais au désespoir de voir que dans toute la terre qui appartient également aux hommes la destinée ne m'eût pas réservé ma portion Je confiais mes peines à un vieil arabe qui me dit Mon fils ne désespère pas Il avait autrefois un grain de sable qui se lamentait d'être un atome ignoré dans le désert Au bout de quelques années il devint diamant et il est à présent le plus bel ornement de la couronne du roi des Indes Ce discours me fit impression J'étais le grain de sable Je résolus de devenir diamant Je commençais par voler deux chevaux Je m'associais des camarades Je me mis en état de voler de petites caravanes Ainsi je fis cesser peu à peu la disproportion qui était d'abord entre les hommes et moi J'eus ma part au bien de ce monde et je fus même dédommagé avec usure On me considéra beaucoup Je devins seigneur brigand J'acquis ce château par voie de fait Le satrape de Syrie voulut m'en déposséder mais j'étais déjà trop riche pour avoir rien à craindre Je donnais de l'argent au satrape moyennant quoi je conservais ce château et j'agrandis mes domaines Il me nomma même trésorier des tribus que l'Arabie pétrée payait au roi des rois Je fis ma charge de receveur et point du tout celle de payeur Le grand Desteram de Babylone envoya ici au nom du roi Moabdar un petit satrape pour me faire étrangler Cet homme arriva avec son ordre J'étais instruit de tout Je fis étrangler en sa présence les quatre personnes qu'il avait amenées avec lui pour serrer le lacet Après quoi je lui demandais ce que pouvait lui valoir la commission de m'étrangler Il me répondit que ses honoraires pouvaient aller à trois cents pièces d'or Je lui fis voir clair qu'il y aurait plus à gagner avec moi Je le fis sous brigand Il est aujourd'hui un de mes meilleurs officiers et des plus riches Si vous m'en croyez vous réussirez comme lui Jamais la saison de voler n'a été meilleure depuis que Moabdar est tué et que tout est en confusion dans Babylone Moabdar est tué dit Zadig et qu'est devenue la reine Astarté Je n'en sais rien reprit Arbogad Tout ce que je sais c'est que Moabdar est devenu fou qu'il a été tué que Babylone est un grand coupe-gorge que tout l'Empire est désolé qu'il y a de beaucoup à faire encore et que pour ma part j'en ai fait d'admirables Mais la reine dit Zadig De grâce Ne savez-vous rien de la destinée de la reine ? On m'a parlé d'un prince d'Irkani reprit-il Elle est probablement parmi ses concubines si elle n'a pas été tuée dans le tumulte Mais je suis plus curieux de butins que de nouvelles J'ai pris plusieurs femmes dans mes courses Je n'en garde aucune Je les vends chères quand elles sont belles sans m'informer de ce qu'elles sont On achète point le rang Une reine qui serait laide ne trouverait pas marchand Peut-être ai-je vendu la reine Astarté Peut-être est-elle morte Mais peu m'importe et je pense que vous ne devez pas vous en soucier plus que moi En parlant ainsi il buvait avec tant de courage il confondait tellement toutes les idées que Zadig n'en put tirer aucun éclaircissement Il restait interdit accablé immobile Arbogad buvait toujours faisait des comptes répétait sans cesse qu'il était le plus heureux de tous les hommes exhortant Zadig à se rendre aussi heureux que lui Enfin doucement assoupi par les fumées du vin il alla dormir d'un sommeil tranquille Zadig passa la nuit dans l'agitation la plus violente Quoi disait-il le roi est devenu fou Il est tué Je ne puis m'empêcher de le plaindre L'Empire est déchiré et ce brigand est heureux Oh fortune Oh destinée Un voleur est heureux et ce que la nature a fait le plus aimable a péri peut-être d'une manière affreuse ou vit dans un état pire que la mort Oh Astarté qu'êtes-vous devenu ? Dès le point du jour il interrogea tous ceux qu'il rencontrait dans le château mais tout le monde était occupé personne ne lui répondit On avait fait pendant la nuit de nouvelles conquêtes On partageait les dépouilles Tout ce qu'il put obtenir dans cette confusion tumultueuse ce fut la permission de partir Il en profita sans tarder plus abîmé que jamais dans ses réflexions douloureuses Zadig marchait inquiet agité L'esprit tout occupé de la malheureuse Astarté du roi de Babylone de son fidèle Cador de l'heureux brigand Arbogade de cette femme si capricieuse que des Babyloniens avaient enlevé sur les confins de l'Egypte enfin de tous les contretemps et de toutes les infortunes qu'il avait éprouvées Chapitre 17 Le Pêcheur À quelques lieux du château d'Arbogade il se trouva sur le bord d'une petite rivière toujours déplorant sa destinée et se regardant comme le modèle du malheur Il vit un pêcheur coucher sur la rive tenant à peine d'une main languissante son filet qui semblait abandonner et levant les yeux vers le ciel Je suis certainement le plus malheureux de tous les hommes disait le pêcheur J'ai été de l'aveu de tout le monde le plus célèbre marchand de fromage à la crème dans Babylone et j'ai été ruiné J'avais la plus jolie femme comme pu posséder et j'en ai été trahi Il me restait une chétive maison je l'ai vue pillée et détruite Réfugiée dans une cabane je n'ai de ressources que ma pêche et je ne prends pas de poisson Ah mon filet je ne te jetterai plus dans l'eau c'est à moi de mijoter En disant ces mots il se lève et s'avance dans l'attitude d'un homme qui allait se précipiter et finir sa vie Et quoi ? se disa Dick à lui-même Il y a donc des hommes aussi malheureux que moi L'ardeur de sauver la vie au pêcheur fut aussi pronte que cette réflexion Il court à lui il l'arrête il l'interroge d'un air attendri et consolant On prétend qu'on en est moins malheureux quand on ne l'est pas seul Mais selon Zoroastre ce n'est pas par malignité c'est par besoin On se sent alors entraîné vers un infortuné comme vers son semblable La joie d'un homme heureux serait une insulte Mais deux malheureux sont comme deux arbrisseaux faibles qui s'appuyant l'un sur l'autre se fortifient contre l'orage Pourquoi succombez-vous à vos malheurs dit Zadig au pêcheur ? C'est répondit-il parce que je ne vois pas de ressources J'ai été le plus considéré du village de Derlebach auprès de Babylone et je faisais avec l'aide de ma femme les meilleurs fromages à la crème de l'Empire La reine Astarté et le fameux ministre Zadig les aimaient passionnément J'avais fourni à leur maison six cents fromages J'allais un jour à la ville pour être payé J'appris en arrivant dans Babylone que la reine et Zadig avaient disparu Je courus chez le seigneur Zadig que je n'avais jamais vu Je trouvais les archers du grand Desterham qui muni d'un papier royal pillait sa maison loyalement et avec ordre Je volais Je volais aux cuisines de la reine Quelques-uns des seigneurs de la bouche me dirent qu'elle était morte D'autres dirent qu'elle était en prison D'autres prétendirent qu'elle avait pris la fuite Mais tous m'assurèrent qu'on ne me paierait point mes fromages J'allais avec ma femme chez le seigneur Orkan qui était une de mes pratiques Nous lui demandâmes sa protection dans notre disgrâce Il l'accorda à ma femme et me la refusa Elle était plus blanche que ces fromages à la crème qui commencèrent mon malheur Et l'éclat de la pourpre de Tyr n'était pas plus brillant que l'incarnat qui animait cette blancheur C'est ce que fit Corkan la retin et me chassa de sa maison J'écrivis à ma chère femme la lettre d'un désespéré Elle dit au porteur Ah, ah oui Je sais quel est l'homme qui m'écrit J'en ai entendu parler On dit qu'il fait des fromages à la crème excellent Qu'on m'en apporte et qu'on les lui paie Dans mon malheur je voulus m'adresser à la justice Il me restait six onces d'or Il fallut en donner deux onces à l'homme de loi que je consultais Deux au procureur qui entreprit mon affaire Deux au secrétaire du premier juge Quand tout cela fut fait mon procès n'était pas encore commencé et j'avais déjà dépensé plus d'argent que mes fromages et ma femme ne valaient Je retournais à mon village dans l'intention de vendre ma maison pour avoir ma femme Ma maison valait bien soixante onze d'or mais on me voyait pauvre et pressé de vendre Le premier à qui je m'adressais m'en offrit trente onze Le second vint et le troisième dix J'étais prêt enfin de conclure tant j'étais aveuglé lorsqu'un prince d'Irkani vint à Babylone et ravagea tout sur son passage Ma maison fut d'abord saccagée et ensuite brûlée Ayant ainsi perdu mon argent ma femme et ma maison je me suis retiré dans ce pays où vous me voyez J'ai tâché de subsister du métier de pêcheur Les poissons se moquent de moi comme les hommes Je ne prends rien Je meurs de faim Et sans vous Auguste Consolateur j'allais mourir dans la rivière Le pêcheur ne fit point ce récit tout de suite car à tout moment Zadig ému et transporté lui disait Quoi ? Vous ne savez rien de la destinée de la reine ? Non Seigneur répondait le pêcheur Mais je sais que la reine et Zadig ne m'ont point payé mes fromages à la crème qu'on a pris ma femme et que je suis au désespoir Je me flatte dit Zadig que vous ne perdrez pas tout votre argent J'ai entendu parler de ce Zadig il est honnête homme et s'il retourne à Babylone comme il l'espère il vous donnera plus qu'il ne vous doit Mais pour votre femme qui n'est pas si honnête je vous conseille de ne pas chercher à la reprendre Croyez-moi allez à Babylone j'y serai avant vous parce que je suis à cheval et que vous êtes à pied Adressez-vous à l'illustre Cador dites-lui que vous avez rencontré son ami Attendez-moi chez lui Allez peut-être ne serez-vous pas toujours malheureux Oh puissant Rosmad continua-t-il vous vous servez de moi pour consoler cet homme de qui vous servirez-vous pour me consoler ? En parlant ainsi il donnait au pêcheur la moitié de tout l'argent qu'il avait apporté d'Arabie et le pêcheur confondu et ravi baisait les pieds de l'ami de Cador et disait vous êtes un ange sauveur Cependant Zadig demandait toujours des nouvelles et versait des larmes Quoi Seigneur s'écria le pêcheur vous seriez donc aussi malheureux vous qui faites du bien ? Plus malheureux que toi cent fois répondait Zadig Mais comment se peut-il faire disait le bonhomme que celui qui donne soit plus à plaindre que celui qui reçoit ? C'est que ton plus grand malheur reprit Zadig était le besoin et que je suis infortuné par le cœur Orcan vous aurait-il pris votre femme ? dit le pêcheur Ce mot rappela dans l'esprit de Zadig toutes ses aventures Il répétait la liste de ses infortunes à commencer depuis la chaîne de la reine jusqu'à son arrivée chez le brigand Arbogad Ah ! dit-il au pêcheur Orcan mérite d'être puni Mais d'ordinaire ce sont ces gens-là qui sont les favoris de la destinée Quoi qu'il en soit va chez le Seigneur Cador et attends-moi Ils se séparèrent Le pêcheur marcha en remerciant son destin et Zadig courut en accusant toujours le sien Chapitre 18 Le basilic Arrivé dans une belle prairie il y vit plusieurs femmes qui cherchaient quelque chose avec beaucoup d'application Il prit la liberté de s'approcher de l'une d'elles et de lui demander s'il pouvait avoir l'honneur de les aider dans leurs recherches Gardez-vous en bien répondit la Syrienne Ce que nous cherchons ne peut être touché que par des femmes Voilà qui est bien étrange dit Zadig Oserais-je vous prier de m'apprendre ce que c'est qui n'est pas permis qu'aux femmes de toucher ? C'est un basilic dit-elle Un basilic madame ? Et pour quelle raison s'il vous plaît cherchez-vous un basilic ? C'est pour notre Seigneur et Maître Ogule dont vous voyez le château sur le bord de cette rivière au bout de la prairie Nous sommes ces très humbles esclaves Le Seigneur Ogule est malade Son médecin lui a ordonné de manger un basilic cuit dans l'eau rose Et comme c'est un animal fort rare et qui ne se laisse jamais prendre que par des femmes Le Seigneur Ogule a promis de choisir pour sa femme bien-aimée celle de nous qui lui apporterait un basilic Laissez-moi chercher s'il vous plaît car vous voyez ce qu'il m'en coûterait si j'étais prévenu par mes compagnes Zadig laissa cette Syrienne et les autres chercher leur basilic et continua de marcher dans la prairie Quand il fut au bord d'un petit ruisseau il trouva une autre dame couchée sur le gazon et qui ne cherchait rien Sa taille paraissait majestueuse mais son visage était couvert d'un voile Elle était penchée vers le ruisseau De profonds soupirs sortaient de sa bouche Elle tenait en main une petite baguette avec laquelle elle traçait des caractères sur un sable fin qui se trouvait entre le gazon et le ruisseau Zadig eut la curiosité de voir ce que cette femme écrivait Il s'approcha Il vit la lettre Z Puis un A Il fut étonné Puis parut un D Il tressaillit Jamais surprise ne fut égale à la sienne quand il vit les deux dernières lettres de son nom Il demeura quelque temps immobile Enfin rompant le silence d'une voix entrecoupée Oh généreuse dame Pardonnez à un étranger et à un infortuné d'oser vous demander par quelle aventure étonnante je trouve ici le nom de Zadig tracé de votre main divine A cette voix à ces paroles la dame releva son voile d'une main tremblante regarda Zadig jeta un cri d'attendrissement de surprise et de joie et succombant sous tous les mouvements divers qui assaillaient à la fois son âme elle tomba évanouie entre ses bras C'était Astarté elle-même C'était la reine de Babylone C'était celle que Zadig adorait et qu'il se reprochait d'adorer C'était celle dont il avait tant pleuré et tant craint la destinée Il fut un moment privé de l'usage de ses sens et quand il eut attaché ses regards sur les yeux d'Astarté qui se rouvrait avec une langueur mêlée de confusion et de tendresse Oh puissance immortelle s'écria-t-il qui présidait au destin des faibles humains me rendez-vous Astarté En quel temps en quel lieu en quel état la revois-je Il se jeta à genoux devant Astarté et il attacha son front à la poussière de ses pieds La reine de Babylone le relève et le fait asseoir auprès d'elle sur le bord de ce ruisseau Elle essuyait à plusieurs reprises ses yeux dont les larmes recommençaient toujours à couler Elle reprenait vingt fois des discours que ses gémissements interrompaient Elle l'interrogeait sur le hasard qui les rassemblait et prévenait soudain ses réponses par d'autres questions Elle entamait le récit de ses malheurs et voulait savoir ceux de Zadig Enfin tous deux ayant un peu apaisé le tumulte de leur âme Zadig lui conta en peu de mots par quelle aventure il se trouvait dans cette prairie Mais ô malheureuse et respectable reine Comment vous retrouverai-je en ce lieu écarté vêtue en esclave et accompagnée d'autres femmes esclaves qui cherchent un basilic pour le faire cuire dans de l'eau rose par ordonnance du médecin Pendant qu'elles cherchent leur basilic dit la belle Astarté Je vais vous apprendre tout ce que j'ai souffert et tout ce que je pardonne au ciel depuis que je vous revois Vous savez que le roi mon mari trouva mauvais que vous fussiez le plus aimable de tous les hommes et ce fut pour cette raison qu'il prit une nuit la résolution de vous faire étrangler et de m'empoisonner Vous savez comme le ciel permit que mon petit muet m'avertit de l'ordre de sa sublime majesté A peine le fidèle Cador vous a-t-il forcé de m'obéir et de partir qu'il osa entrer chez moi au milieu de la nuit par une issue secrète Il m'enleva et me conduisit dans le temple d'Orosmad où le mage son frère m'enferma dans une statue colossale dont la base touche au fondement du temple et dont la tête atteint la voûte Je fus là comme enseveli mais servi par le mage et ne manquant d'aucune chose nécessaire Cependant au point du jour l'apothicaire de sa majesté entra dans ma chambre avec une potion mêlée de jusciam d'opium de cigu d'élébore noir et d'aconite et un autre officier alla chez vous avec un lacet de soie bleue On ne trouva personne Cador pour mieux tromper le roi feignit de venir nous accuser tous deux Il dit que vous aviez pris la route des Indes et moi celle de Memphis On envoya des satellites après vous et après moi Les courriers qui me cherchaient ne me connaissaient pas Je n'avais presque jamais montré mon visage qu'à vous seul En présence et pas ordre de mon époux Ils coururent à ma poursuite sur le portrait qu'on leur faisait de ma personne Une femme de la même taille que moi et qui peut-être avait plus de charme s'offrit à leur regard sur les frontières de l'Egypte Elle était éplorée errante Ils ne doutèrent pas que cette femme ne fût la reine de Babylone Ils la menèrent à Moabdar Leur méprise fit entrer d'abord le roi dans une violente colère Mais bientôt ayant considéré de plus près cette femme il la trouva très belle et fut consolé On l'appelait Missouf On m'a dit depuis que ce nom signifie en langue égyptienne la belle capricieuse Elle l'était en effet Mais elle avait autant d'art que de caprice Elle plut à Moabdar Elle le subjuga au point de se faire déclarer sa femme Alors son caractère se développa tout entier Elle se livra sans crainte à toutes les folies de son imagination Elle voulut obliger le chef des mages qui était vieux et goûteux de danser devant elle Et sur le refus du mage elle le persécuta violemment Elle ordonna à son grand écuyer de lui faire une tourte de confiture Le grand écuyer eut beau lui représenter qu'il n'était point pâtissier il fallut qu'il fît la tourte et on le chassa parce qu'elle était trop brûlée Elle donna la charge de grand écuyer à son nain et la place de chancelier à un page C'est ainsi qu'elle gouverna Babylone Tout le monde me regrettait Le roi qui avait été assez honnête homme jusqu'au moment où il avait voulu m'empoisonner et vous faire étrangler semblait avoir noyé ses vertus dans l'amour prodigieux qu'il avait pour la belle capricieuse Il vint au temple le grand jour du feu sacré Je le vis implorer les dieux pour Missouf au pied de la statue où j'étais renfermé J'élevai la voix je lui criai Les dieux refusent les voeux d'un roi devenu tyran qui a voulu faire mourir une femme raisonnable pour épouser une extravagante Wabdar fut confondu de ses paroles au point que sa tête se troubla L'oracle que j'avais rendu et la tyrannie de Missouf suffisait pour lui faire perdre le jugement Il devint fou en peu de jours Sa folie qui parut un châtiment du ciel fut le signal de la révolte On se souleva On courut aux armes Babylone si longtemps plongée dans une mollesse oisive devint le théâtre d'une guerre civile affreuse On me tira du creux de ma statue et on me mit à la tête d'un parti Cador courut à Memphis pour vous ramener à Babylone Le prince d'Irkani apprenant ses funestes nouvelles revint avec son armée faire un troisième parti dans la Caldée Il attaqua le roi qui courut au-devant de lui avec son extravagante égyptienne Wabdar mourut percé de cou Missouf tomba aux mains du vainqueur Mon malheur voulut que je fusse prise moi-même par un parti irkanien et qu'on me mena devant le prince précisément dans le temps qu'on lui amenait Missouf Vous serez flatté sans doute en apprenant que le prince me trouva plus belle que l'égyptienne mais vous serez fâché d'apprendre qu'il me destina à son sérail Il me dit fort résolument que dès qu'il aurait fini une expédition militaire qu'il allait exécuter il viendrait à moi jugé de ma douleur Mes liens avec Moabdar étaient rompus je pouvais être à Zadig et je tombais dans les chaînes de ce barbare Je lui répondis avec toute la fierté que me donnaient mon sang et mes sentiments J'avais toujours entendu dire que le ciel attachait aux personnes de ma sorte un caractère de grandeur qui d'un mot et d'un coup d'œil faisait rentrer dans l'abaissement du plus profond respect les téméraires qui osaient s'en écarter Je parlais en reine mais je fus traité en demoiselle suivante L'ircadien sans dénier seulement m'adresser la parole dit à son eunuque noir que j'étais une impertinente mais qu'il me trouvait jolie Il lui ordonna d'avoir soin de moi et de me mettre au régime des favorites afin de me rafraîchir le teint et de me rendre plus digne de ses faveurs pour le jour où il aurait la commodité de m'en honorer Je lui dis que je me tuerai Il répliqua en riant qu'on ne se tuait point qu'il était fait à ces façons-là et me quitta comme un homme qui vient de mettre un perroquet dans sa ménagerie Quel état pour la première reine de l'univers et je dirais plus pour un cœur qui était azadique À ses paroles il se jeta à ses genoux et les baigna de larmes Astarté le releva tendrement et elle continua ainsi Je me voyais au pouvoir d'un barbare et rival d'une folle avec qui j'étais renfermé Elle me raconta son aventure d'Egypte Je jugeais par les traits dont elle vous peignait par le temps par le dromadaire sur lequel vous étiez monté par toutes les circonstances que c'était azadique qui avait combattu pour elle Je ne doutais pas que vous ne fussiez à Memphis Je prie la résolution de m'y retirer Belle Missouf lui dis-je Vous êtes beaucoup plus plaisante que moi Vous divertirez bien mieux que moi le prince d'Irkani Facilitez-moi les moyens de me sauver Vous règnerez seul Vous me rendrez heureuse en vous débarrassant d'une rivale Missouf concerta avec moi les moyens de ma fuite Je partis donc secrètement avec une esclave égyptienne J'étais déjà près de l'Arabie lorsqu'un fameux voleur nommé Arbogade m'enleva et me vendit à des marchands qui m'ont amené dans ce château où demeure le seigneur Augul Il m'a acheté sans savoir qui j'étais C'est un homme voluptueux qui ne cherche qu'à faire grande chair et qui croit que Dieu l'a mis au monde pour tenir table Il est d'un embonpoint excessif qui est toujours prêt à le suffoquer Son médecin qui n'a que peu de crédit auprès de lui quand il digère bien le gouverne despotiquement quand il a trop mangé Il lui a persuadé qu'il le guérirait avec un basilic cuit dans de l'eau rose Le seigneur Augul a promis sa main à celle de ses esclaves qui lui apporteraient un basilic Vous voyez que je les laisse sans presser à mériter cet honneur et je n'ai jamais eu moins d'envie de trouver ce basilic que depuis que le ciel a permis que je vous revisse Alors Astarté et Zadig se dirent tout ce que des sentiments longtemps retenus tout ce que leurs malheurs et leurs amours pouvaient inspirer aux cœurs les plus nobles et les plus passionnés Et les génies qui président à l'amour portèrent leurs paroles jusqu'à la sphère de Vénus Les femmes rentrèrent chez Augul sans avoir rien trouvé Zadig se fit présenter à lui et lui parla en ces termes Que la santé immortelle descende du ciel pour avoir soin de tous vos jours Je suis médecin J'ai accouru vers vous sur le bruit de votre maladie et je vous ai apporté un basilic cuit dans de l'eau rose Ce n'est pas que je prétende vous épouser Je ne vous demande que la liberté d'une jeune esclave de Babylone que vous avez depuis quelques jours et je consens de rester en esclavage à sa place si je n'ai pas le bonheur de guérir le magnifique seigneur Augul La proposition fut acceptée Astarté partit pour Babylone avec le domestique de Zadig en lui promettant de lui envoyer incessamment un courrier pour l'instruire de tout ce qui se serait passé Leurs adieux furent aussi tendres que l'avait été leur reconnaissance Le moment où l'on se retrouve et celui où l'on se sépare sont les deux plus grandes époques de la vie comme dit le grand livre du Zend Zadig aimait la reine autant qu'il le jurait et la reine aimait Zadig plus qu'elle ne le lui disait Cependant Zadig parla ainsi à Augul Seigneur on ne mange point mon basilic toute sa vertu doit entrer chez vous par les ports Je l'ai mis dans une petite outre en bien enflée et couverte d'une peau fine Il faut que vous poussiez cette outre de toutes vos forces et que je vous la renvoie à plusieurs reprises et en peu de jours de régime vous verrez ce que peut mon art Augul dès le premier jour fut tout essoufflé et cru qu'il mourait de fatigue Le second il fut moins fatigué et dormit mieux En huit jours il recouvra toute la force la santé la légèreté et la gaieté de ses plus brillantes années Vous avez joué au ballon et vous avez été sobre lui dit Zadig Apprenez qu'il n'y a point de basilic dans la nature qu'on se porte toujours bien avec de la sobriété et de l'exercice et que l'art de faire subsister ensemble l'intempérance et la santé est un art aussi chimérique que la pierre philosophale l'astrologie judiciaire et la théologie des mages Le premier médecin d'Augule sentant combien cet homme était dangereux pour la médecine s'unit avec l'apothicaire du corps pour envoyer Zadig chercher des basiliques dans l'autre monde ainsi après avoir été toujours puni pour avoir bien fait il était prêt de périr pour avoir guéri un seigneur gourmand on l'invita à un excellent dîner il devait être empoisonné au second service mais il reçut un courrier de la belle Astarté au premier il quitta la table et partit quand on est aimé d'une belle femme dit le grand Zoroastre on se tire toujours d'affaires dans ce monde chapitre 19 les combats la reine avait été reçue à Babylone avec les transports qu'on a toujours pour une belle princesse qui a été malheureuse Babylone alors paraissait être plus tranquille le prince d'Irkani avait été tué dans un combat les babyloniens vainqueurs déclarèrent qu'Astarté épouserait celui qu'on choisirait pour souverain on ne voulut point que la première place du monde qui serait celle de Marie d'Astarté et de roi de Babylone dépendit des intrigues et des cabales on jura de reconnaître pour roi le plus vaillant et le plus sage une grande lisse bordée d'amphithéâtres magnifiquement tornée fut formée à quelques lieux de la ville les combattants devaient s'y rendre armés de toutes pièces chacun d'eux avait derrière les amphithéâtres un appartement séparé où ils ne devaient être vus ni connus de personne il fallait courir quatre lances ceux qui seraient assez heureux pour vaincre quatre chevaliers devaient combattre ensuite les uns contre les autres de façon que celui qui resterait le dernier maître du camp serait proclamé le vainqueur des jeux il devait revenir quatre jours après avec les mêmes armes et expliquer les énigmes proposées par les mages s'il n'expliquait point les énigmes il n'était point roi et il fallait recommencer à courir des lances jusqu'à ce qu'on trouva un homme qui fut vainqueur dans ces deux combats car on voulait absolument pour roi le plus vaillant et le plus sage la reine pendant tout ce temps devait être étroitement gardée on lui permettait seulement d'assister au jeu couverte d'un voile mais on ne souffrait pas qu'elle parla à aucun des prétendants afin qu'il n'y eut ni faveur ni injustice voilà ce qu'Astarte faisait savoir à son amant espérant qu'il montrerait pour elle plus de valeur et d'esprit que personne il partit et pria Vénus de fortifier son courage et d'éclairer son esprit il arriva sur le rivage de l'Euphrate la veille de ce grand jour il fit inscrire sa devise parmi celles des combattants en cachant son visage et son nom comme la loi l'ordonnait et alla se reposer dans l'appartement qui lui échut par le sort son ami Cador qui était revenu à Babylone après l'avoir inutilement cherché en Égypte fit porter dans sa loge une armure complète que la reine lui envoyait il lui fit amener aussi de sa part le plus beau cheval de Perse sa digre connu Astarté à ses présents son courage et son amour en prirent de nouvelles forces et de nouvelles espérances le lendemain la reine étant venue se placer sous un dais de pierrerie et les amphithéâtres étant remplis de toutes les dames et de tous les ordres de Babylone les combattants parurent dans le cirque chacun d'eux vint mettre sa devise au pied du grand mage on tira au sort les devises celle de Zadig fut la dernière le premier qui s'avança était un seigneur très riche nommé Itobad fort vain peu courageux très maladroit et sans esprit ses domestiques l'avaient persuadé qu'un homme comme lui devait être roi il leur avait répondu un homme comme moi doit régner ainsi on l'avait armé de pied en cape il portait une armure d'or émaillée de verre un panache vert une lance ornée de ruban vert on s'aperçut d'abord à la manière dont Itobad gouvernait son cheval que ce n'était pas un homme comme lui à qui le ciel réservait le sceptre de Babylone le premier chevalier qui courut contre lui le désarsena le second le renversa sur la croupe de son cheval les deux jambes en l'air et les bras étendus Itobad se remit mais de si mauvaise grâce que tout l'amphithéâtre se mit à rire un troisième ne daigna pas se servir de sa lance mais en lui faisant une passe il le prit par la jambe droite et lui faisant faire un demi-tour il le fit tomber sur le sable les écuyers des jeux accoururent à lui en riant et le remirent en sel le quatrième combattant le prend par la jambe gauche et le fait tomber de l'autre côté on le conduisit avec des huées à sa loge où il devait passer la nuit selon la loi et il disait en marchant à peine quelle aventure pour un homme comme moi les autres chevaliers s'acquittèrent mieux de leurs devoirs il y en eut qui vainquirent deux combattants de suite quelques-uns allèrent jusqu'à trois il n'eut que le prince otam qui en vainquit quatre enfin zadig combattit à son tour il désarsena quatre cavaliers de suite avec toute la grâce possible il fallut donc voir qui serait vainqueur d'otam ou de zadig le premier portait des armes bleues et or avec un panache de même celle de zadig était blanche tous les voeux se partageaient entre le chevalier bleu et le chevalier blanc la reine à qui le coeur palpitait faisait des prières au ciel pour la couleur blanche les deux champions firent des passes et des voltes avec tant d'agilité ils se donnèrent de si beaux coups de lances ils étaient si fermes sur leur arçon que tout le monde or la reine souhaitait qu'il y eut deux rois dans Babylone enfin leurs chevaux étant lassés et leurs lances rompues zadig usa de cette adresse il passe derrière le prince bleu s'élance sur la croupe de son cheval le prend par le milieu du corps le jette à terre se met en selle à sa place et caracole autour d'Otam étendu sur la place tout l'amphithéâtre crie victoire au chevalier blanc Otam indigné se relève tire son épée zadig saute de cheval le sabre à la main les voilà tous deux sur l'arène livrant un nouveau combat où la force et l'agilité triomphent tour à tour les plumes de leur casque les clous de leur brassard les mailles de leur armure sautent au loin sous mille coups précipités il frappe de pointe et de taille à droite à gauche sur la tête sur la poitrine il recule il s'avance il se mesure il se rejoigne il se saisisse il se replie comme des serpents il s'attaque comme des lions le feu jaillit à tout moment des coups qu'il se porte enfin zadig ayant un moment repris ses esprits s'arrête fait une feinte passe sur Otam le fait tomber le désarme et Otam s'écrit ah chevalier blanc c'est vous qui devez régner sur babylone la reine était au comble de la joie on reconduisit le chevalier bleu et le chevalier blanc chacun à leur loge ainsi que tous les autres selon ce qui était porté par la loi des muets vinrent leur servir et leur apporter à manger on peut juger si le petit muet de la reine ne fut pas celui qui servit zadig ensuite on les laissa dormir seuls jusqu'au lendemain matin tant où le vainqueur devait apporter sa devise au grand mage pour la confronter et se faire reconnaître zadig dormit quoiqu'amoureux tant il était fatigué Itobad qui était couché auprès de lui ne dormit point il se leva pendant la nuit entra dans sa loge prit les armes blanches de zadig avec sa devise et mit son armure verte à la place le point du jour étant venu il alla fièrement au grand mage déclarer qu'un homme comme lui était vainqueur on ne s'y attendait pas mais il fut proclamé pendant que zadig dormait encore Astarté surprise et le désespoir dans le coeur s'en retourna dans Babylone tout l'amphithéâtre était déjà presque vide lorsque zadig s'éveilla il chercha ses armes et ne trouva que cette armure verte il était obligé de s'en couvrir n'ayant rien autre chose auprès de lui étonné et indigné il les endosse avec fureur il avance dans cet équipage tout ce qui était encore sur l'amphithéâtre et dans le cirque le reçut avec des huées on l'entourait on lui insultait en face jamais homme n'essuya des mortifications si humiliantes la patience lui échappa il écarta à coups de sabre la populace qui osait l'outrager mais il ne savait quelle partie prendre il ne pouvait voir la reine il ne pouvait réclamer l'armure blanche qu'elle lui avait envoyée c'eût été la compromettre ainsi tandis qu'elle était plongée dans la douleur il était pénétré de fureur et d'inquiétude il se promenait sur les bords de l'Euphrate persuadé que son étoile le destinait à être malheureux sans ressources repassant dans son esprit toutes les disgraces depuis l'aventure de la femme qui haïssait les borgnes jusqu'à celle de son armure voilà ce que c'est disait-il de m'être réveillé trop tard si j'avais moins dormi je serais roi de Babylone je posséderais Astarté les sciences les mœurs le courage n'ont donc jamais servi qu'à mon infortune il lui échappa enfin de murmurer contre la providence et il fut tenté de croire que tout était gouverné par une destinée cruelle qui opprimait les bons et qui faisait prospérer les chevaliers verts un de ses chagrins était de porter cette armure verte qui lui avait attiré tant de huées un marchand passa il la lui vendit à vil prix et prit du marchand une robe et un bonnet long dans cet équipage il côtoyait le frat rempli de désespoir et accusant en secret la providence qui le persécutait toujours chapitre 20 l'ermite il rencontra en marchant un ermite dont la barbe blanche et vénérable lui descendait jusqu'à la ceinture il tenait en main un livre qu'il lisait attentivement Zadig s'arrêta et lui fit une profonde inclination l'ermite le salua d'un air si noble et si doux que Zadig eut la curiosité de l'entretenir il lui demanda quel livre il lisait c'est le livre des destinées dit l'ermite voulez-vous en lire quelque chose il mit le livre dans les mains de Zadig qui tout instruit qu'il était dans plusieurs langues ne put déchiffrer un seul caractère du livre cela redoubla encore sa curiosité vous me paraissez bien chagrin lui dit ce bon père hélas que j'en ai sujet dit Zadig si vous permettez que je vous accompagne répartit le vieillard peut-être vous serais-je utile j'ai quelquefois répandu des sentiments de consolation dans l'âme des malheureux Zadig se sentit du respect pour l'air pour la barbe et pour le livre de l'ermite il lui trouva dans la conversation des lumières supérieures l'ermite parlait de la destinée de la justice de la morale du souverain bien de la faiblesse humaine des vertus et des vices avec une éloquence si vive et si touchante que Zadig se sentit entraîné vers lui par un charme invincible il le pria avec instance de ne le point quitter jusqu'à ce qu'il fusse de retour à Babylone je vous demande moi-même cette grâce lui dit le vieillard jurez-moi par Orosmad que vous ne vous séparerez point de moi d'ici à quelques jours quelque chose que je fasse Zadig jura et ils partirent ensemble les deux voyageurs arrivèrent le soir à un château superbe l'ermite demanda l'hospitalité pour lui et pour le jeune homme qui l'accompagnait le portier qu'on aurait pris pour un grand seigneur les introduisit avec une espèce de bonté dédaigneuse on les présenta à un principal domestique qui leur fit voir les appartements magnifiques du maître ils furent admis à sa table au bas bout sans que le seigneur du château les honorât d'un regard mais ils furent servis comme les autres avec délicatesse et profusion on leur donna ensuite à laver dans un bassin d'or garni d'émeraudes et de rubis on les mena coucher dans un bel appartement et le lendemain matin un domestique leur apporta à chacun une pièce d'or après quoi on les congédia le maître de la maison dit Zadig en chemin me paraît être un homme généreux quoiqu'un peu fier il exerce noblement l'hospitalité en disant ces paroles il aperçut qu'une espèce de poche très large que portait l'ermite paraissait tendu et enflé il y vit le bassin d'or garni de pierreries que celui-ci avait volé il n'osa d'abord en rien témoigner mais il était dans une étrange surprise vers le midi l'ermite se présenta à la porte d'une maison très petite où logeait un riche avare il y demanda l'hospitalité pour quelques heures un vieux valet mal habillé le reçut d'un ton rude et fit entrer l'ermite et Zadig dans l'écurie où on leur donna quelques olives pourries de mauvais pain et de la bière gâtée l'ermite but et mangea d'un air aussi content que la veille puis s'adressant à ce vieux valet qui les observait tous deux pour voir s'ils ne volaient rien et qui les pressait de partir il lui donna les deux pièces d'or qu'il avait reçues le matin et le remercia de toutes ses attentions je vous prie ajouta-t-il faites-moi parler à votre maître le valet étonné introduisit les deux voyageurs magnifique seigneur dit l'ermite je ne puis que vous rendre de très humbles grâces de la manière noble dont vous nous avez reçu daignez accepter ce bassin d'or comme un faible gage de ma reconnaissance l'avare fut prêt de tomber à la renverse l'ermite ne lui donna pas le temps de revenir de son saisissement il partit au plus vite avec son jeune voyageur mon père lui disa Digg qu'est-ce que tout ce que je vois vous ne me paraissez ressembler en rien aux autres hommes vous volez un bassin d'or garni de pierreries à un seigneur qui vous reçoit magnifiquement et vous le donnez à un avare qui vous traite avec indignité mon fils répondit le vieillard cet homme magnifique qui ne reçoit les étrangers que par vanité et pour faire admirer ses richesses deviendra plus sage l'avare apprendra à exercer l'hospitalité ne vous étonnez de rien et suivez-moi Zadig ne savait encore s'il avait affaire au plus fou ou au plus sage de tous les hommes mais l'ermite parlait avec tant d'ascendant que Zadig lié d'ailleurs par son serment ne put s'empêcher de le suivre ils arrivèrent le soir à une maison agréablement bâtie mais simple où rien ne sentait ni la prodigalité ni l'avarice le maître était un philosophe retiré du monde qui cultivait en paix la sagesse et la vertu et qui cependant ne s'ennuyait pas il s'était plus à bâtir cette retraite dans laquelle il recevait les étrangers avec une noblesse qui n'avait rien de l'ostentation il alla lui-même au devant des deux voyageurs qu'il fit reposer d'abord dans un appartement commode quelques temps après il les vint prendre lui-même pour les inviter à un repas propre et bien entendu pendant lequel il parla avec discrétion des dernières révolutions de Babylone il parut sincèrement attaché à la reine et souhaita que Zadig eût paru dans la lice pour disputer la couronne mais les hommes ajouta-t-il ne méritent pas d'avoir un roi comme Zadig celui-ci rougissait et sentait redoubler ses douleurs on convainc dans la conversation que les choses de ce monde n'allaient pas toujours au gré des plus sages l'ermite soutint toujours qu'on ne connaissait pas les voies de la providence et que les hommes avaient tort de juger d'un tout dont ils n'apercevaient que la plus petite partie on parla des passions ah qu'elles sont funestes disait Zadig ce sont les vents qui enflent les voiles du vaisseau repartit l'ermite elles le submergent quelquefois mais sans elles il ne pourrait voguer la bile rend colère et malade mais sans la bile l'homme ne saurait vivre tout est dangereux ici bas et tout est nécessaire on parla de plaisir et l'ermite prouva que c'est un présent de la divinité car dit-il l'homme ne peut se donner ni sensation ni idée il reçoit tout la peine et le plaisir lui viennent d'ailleurs comme son être Zadig admirait comment un homme qui avait fait des choses si extravagantes pouvait résonner si bien enfin après un entretien aussi instructif qu'agréable l'autre conduisit ses deux voyageurs dans les appartements en bénissant le ciel qui lui avait envoyé deux hommes si sages et si vertueux il leur offrit de l'argent d'une manière aisée et noble qui ne pouvait déplaire l'ermite le refusa et lui dit qu'il prenait congé de lui comptant partir pour Babylone avant le jour leur séparation fut tendre Zadig surtout se sentait plein d'estime et d'inclination pour un homme si aimable quand l'ermite et lui furent dans leur appartement ils firent longtemps l'éloge de leur hôte le vieillard au point du jour réveilla son camarade il faut partir dit-il mais tandis que tout le monde dort encore je veux laisser à cet homme un témoignage de mon estime et de mon affection en disant ces mots il prit un flambeau et mit le feu à la maison Zadig épouvanté jeta des cris et voulut l'empêcher de commettre une action si affreuse l'ermite l'entraînait par une force supérieure la maison était enflammée l'ermite qui était déjà assez loin avec son compagnon la regardait brûler tranquillement Dieu merci dit-il voilà la maison de mon cher hôte détruite de fond en comble l'heureux homme à ces mots Zadig fut tenté à la fois d'éclater de rire de dire des injures au révérend père de le battre et de s'enfuir mais il ne fit rien de tout cela et toujours submergé par l'ascendant de l'ermite il le suivit malgré lui à la dernière coucher ce fut chez une veuve charitable et vertueuse qui avait un neveu de 14 ans plein d'agrément et son unique espérance elle fit du mieux qu'elle put les honneurs de sa maison le lendemain elle ordonna à son neveu d'accompagner les voyageurs jusqu'à un pont qui étant rompu depuis peu était devenu un passage dangereux le jeune homme empressé marche au devant d'eux quand ils furent sur le pont venez dit l'ermite au jeune homme il faut que je marque ma reconnaissance à votre tante il le prend alors par les cheveux et le jette dans la rivière l'enfant tombe reparaît un moment sur l'eau et est engouffré dans le torrent oh monstre oh le plus scélérat de tous les hommes s'écria Zadig vous m'aviez promis plus de patience lui dit l'ermite en l'interrompant apprenez que sous les ruines de cette maison où la providence a mis le feu le maître a trouvé un trésor immense apprenez que ce jeune homme dont la providence a tordu le cou aurait assassiné sa tante dans un an et vous dans deux qui te l'a dit barbare cria Zadig et quand tu aurais lu cet événement dans ton livre des destinées t'est-il permis de noyer un enfant qui ne t'a point fait de mal tandis que le babylonien parlait il aperçut que le vieillard n'avait plus de barbe que son visage prenait les traits de la jeunesse son habit d'ermite disparut quatre belles ailes couvraient un corps majestueux et resplendissant de lumière oh envoyé du ciel oh ange divin s'écria Zadig en se prosternant tu es donc descendu de l'empirer pour apprendre à un faible mortel de se soumettre aux ordres éternels les hommes dit l'ange Jessrade jugent de tout sans rien connaître tu étais celui de tous les hommes qui méritait le plus d'être éclairé Zadig lui demanda la permission de parler je me défie de moi-même dit-il mais oserais-je te prier de m'éclaircir un doute ne vaudrait-il pas mieux avoir corrigé cet enfant et l'avoir rendu vertueux que de le noyer Jessrade reprit s'il avait été vertueux et s'il eut vécu son destin était d'être assassiné lui-même avec la femme qu'il devait épouser et le fils qui en devait naître mais quoi dit Zadig il est donc nécessaire qu'il y ait des crimes et des malheurs et les malheurs tombent sur les gens de bien les méchants répondit Jessrade sont toujours malheureux ils servent à y prouver un petit nombre de justes répandus sur la terre et il n'y a point de mal dont il ne naisse un bien mais dit Zadig s'il n'y avait que du bien et point de mal alors reprit Jessrade cette terre serait une autre terre l'enchaînement des événements serait un autre ordre de sagesse et cet ordre qui serait parfait ne peut être que dans la demeure éternelle de l'être suprême de qui le mal ne peut approcher il a créé des millions de mondes dont aucun ne peut ressembler à l'autre cette immense variété est un attribut de sa puissance immense il n'y a ni deux feuilles d'arbre sur la terre ni deux globes dans les champs infinis du ciel qui soient semblables et tout ce que je vois sur le petit atome où tu es né devait être dans sa place et dans son temps fixe selon les ordres immuables de celui qui embrasse tout les hommes pensent que cet enfant qui vient de périr est tombé dans l'eau par hasard que c'est par un même hasard que cette maison est brûlée mais il n'y a point de hasard tout est épreuve ou punition ou récompense ou prévoyance souviens-toi de ce pêcheur qui se croyait le plus malheureux de tous les hommes de tous les hommes Orosmane t'a envoyé pour changer sa destinée faible mortel cesse de disputer contre ce qu'il faut adorer mais dit Zadig comme il disait mais l'ange prenait déjà son vol vers la dixième sphère Zadig à genoux adora la providence et se soumit l'ange lui cria du haut désert prends ton chemin vers Babylone Chapitre 21 Les énigmes Zadig hors de lui-même et comme un homme auprès de qui est tombé le tonnerre marchait au hasard il entra dans Babylone le jour où ceux qui avaient combattu dans l'Alice étaient déjà assemblés dans le grand vestibule du palais pour expliquer les énigmes et pour répondre aux questions du grand mage Tous les chevaliers étaient arrivés excepté l'armure verte Dès que Zadig parut dans la ville le peuple s'assembla autour de lui Les yeux ne se rassasiaient point de le voir les bouches de le bénir les cœurs de lui souhaiter l'Empire L'envieux le vit passer frémit et se retourna Le peuple le porta jusqu'au lieu de l'assemblée La reine à qui on a pris son arrivée fut en proie à l'agitation de la crainte et de l'espérance L'inquiétude la dévorait Elle ne pouvait comprendre ni pourquoi Zadig était sans armes ni comment Itobad portait l'armure blanche Un murmure confus s'éleva à la vue de Zadig On était surpris et charmé de le revoir mais il n'était permis qu'au chevalier qui avait combattu de paraître dans l'assemblée J'ai combattu comme un autre dit-il mais un autre porte ici mes armes et en attendant que j'ai l'honneur de le prouver je demande la permission de me présenter pour expliquer les énigmes On alla aux voix sa réputation de probité était encore si fortement imprimée dans les esprits qu'on ne balança pas à l'admettre Le grand mage proposa d'abord cette question Quelle est de toutes les choses du monde la plus longue et la plus courte la plus prompte et la plus lente la plus divisible et la plus étendue la plus négligée et la plus regrettée sans qui rien ne se peut faire qui dévore tout ce qui est petit et qui vivifie tout ce qui est grand C'était Haïtobad à parler Il répondit qu'un homme comme lui n'entendait rien aux énigmes et qu'il lui suffisait d'avoir vaincu un grand coup de lance Les uns dirent que le mot de l'énigme était la fortune d'autres la terre d'autres la lumière Zadig dit que c'était le temps Rien n'est plus long ajouta-t-il puisqu'il est la mesure de l'éternité Rien n'est plus court puisqu'il manque à tous nos projets Rien n'est plus lent pour qui attend Rien de plus rapide pour qui jouit Il s'étend jusqu'à l'infini en grand Il se divise jusque dans l'infini en petits Tous les hommes le négligent Tous en regrettent la perte Rien ne se fait sans lui Il fait oublier tout ce qui est indigne de la postérité et il immortalise les grandes choses L'assemblée convainc que Zadig avait raison On demanda ensuite Quelle est la chose qu'on reçoit sans remercier Dont on jouit sans savoir comment qu'on donne aux autres quand on ne sait où l'on en est et qu'on perd sans s'en apercevoir Chacun dit son mot Zadig devina seul que c'était la vie Il expliqua toutes les autres énigmes avec la même facilité Itobad disait toujours que rien n'était plus aisé et qu'il en serait venu à bout tout aussi facilement s'il avait voulu s'en donner la peine On proposa des questions sur la justice sur le souverain bien sur l'art de régner Les réponses de Zadig furent jugées les plus solides C'est bien dommage disait-on qu'un si bon esprit soit un si mauvais cavalier Illustre seigneur dit Zadig J'ai eu l'honneur de vaincre dans l'Alice C'est à moi qu'appartient l'armure blanche Le seigneur Itobad s'en empara pendant mon sommeil il jugea apparemment qu'elle lui sierrait mieux que la verte Je suis prêt à lui prouver d'abord devant vous avec ma robe et mon épée contre toute cette belle armure blanche qu'il m'a prise que c'est moi qui ai eu l'honneur de vaincre le brave Otam Itobad accepta le défi avec la plus grande confiance Il ne doutait pas qu'étant casqué cuirassé brassardé il ne vint aisément à bout d'un champion en bonnet de nuit et en robe de chambre Zadig tira son épée en saluant la reine qu'il regardait pénétrer de joie et de crainte Itobad tira la sienne en ne saluant personne Il s'avança sur Zadig comme un homme qui n'avait rien à craindre Il était prêt à lui fendre la tête Zadig sut parer le coup en opposant ce qu'on appelle le fort de l'épée au faible de son adversaire de façon que l'épée d'Itobad se rompit Alors Zadig saisissant son ennemi au corps le renversa par terre et lui porta la pointe de son épée au défaut de la cuirasse Laissez-vous des armées dit-il ou je vous tue Itobad toujours surpris des disgraces qui arrivaient à un homme comme lui laissa faire Zadig qui lui ôta paisiblement son magnifique casque sa superbe cuirasse ses beaux brassards ses brillants cuissards son revêtit et courut dans cet équipage se jeter aux genoux d'Astarté Cador prouva aisément que l'armure appartenait à Zadig il fut reconnu roi d'un consentement unanime et surtout de celui d'Astarté qui goûtait avec tant d'adversité la douceur de voir son amant digne aux yeux de l'univers d'être son époux Itobad alla se faire appeler monseigneur dans sa maison Zadig fut roi et fut heureux il avait présent à l'esprit ce que lui avait dit l'ange Gessrade il se souvenait même du grain de sable devenu diamant la reine et lui adorèrent la providence Zadig laissa la belle capricieuse Missouf courir le monde il envoya chercher le brigand Arbogad auquel il donna un grade honorable dans son armée avec promesse de l'avancer aux premières dignités s'il se comportait en vrai guerrier et de le faire pendre s'il faisait le métier de brigand Cetoc fut appelé du fond de l'Arabie avec la belle Almona pour être à la tête du commerce de Babylone Cador fut placé et chéri selon ses services il fut l'ami du roi et le roi fut alors le seul monarque de la terre qui eut un ami le petit muet ne fut pas oublié on donna une belle maison au pêcheur Orcan fut condamné à lui payer une grosse somme et à lui rendre sa femme mais le pêcheur devenu sage ne prit que l'argent ni la belle Sémir ne se consolait d'avoir cru que Zadig serait borgne ni Azora ne cessait de pleurer d'avoir voulu lui couper le nez il adoucit leur douleur par des présents l'envieux mourut de rage et de honte l'empire jouit de la paix de la gloire et de l'abondance ce fut le plus beau siècle de la terre elle était gouvernée par la justice et par l'amour on bénissait Zadig et Zadig bénissait le ciel c'est ici que finit le manuscrit qu'on a retrouvé de l'histoire de Zadig on sait qu'il a essuyé bien d'autres aventures qui ont été fidèlement écrites on prie messieurs les interprètes des langues orientales de les communiquer si elles parviennent jusqu'à eux on prie messieurs on prie messieurs Merci.